Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs, merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Ekinos Télévisions. C'est 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant et c'est le talk show qui vous permet de rester en haleine avec l'évolution de l'actualité mais surtout de mieux comprendre ce qui se gravite au niveau du Cameroun et les réalités auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. La grande équipe est là ce matin et avec elle on passera un moment exemplaire, un moment exceptionnel. Grâce à vous aussi pour vos nombreuses motivations et vos encouragements exceptionnels, nous vous disons merci de trouver de l'intérêt à rester là ce matin. Votre télécommande est en main, merci de garder le volume au bon niveau mais surtout votre smartphone aussi. Peut-être oui, pourquoi pas, vous nous laisserez un message bien évidemment sur les plateformes que j'irai vous indiquer. 10-12, le Zénith Facebook et surtout allez vous abonner sur la page Ekinos TV. Je dis bien Ekinos TV, allez vous y abonner rapidement. Une fois abonné, laissez-nous vos commentaires sur le fil d'actualité à travers les sujets qui seront bien cheminés ici ce matin. Allez, on va tout de suite vous le dire, chers la même battue, Mbonbon Bengane, Karine Sainte-Dominique, Audrey Oyenguelek. Comme vous le savez tous les jours, nous sommes unis pour la même mission, la même cause. Oui, non seulement dénoncer mais surtout révéler et surtout vous servir parce que vous le méritez et vous le valez bien. Allons déjà saluer Mbonbon Bengane ce matin. Mbonbon, bonjour. Bonjour M. Ngachounou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. Encore un autre journaliste d'expression anglaise dans les géoles de nos forces de défense et de sécurité. Qu'est-ce qui amène nos forces de défense et de sécurité à ne pas interpeller normalement les journalistes, à engager un chef d'accusation en bonne et due forme ? Chers amis, chers amis, vous êtes des forces républicaines. Pourquoi ne voulez-vous pas vous conformer aux lois et règlements de la République ? Ça commence à être un peu trop. La coïncidence là, c'est un peu trop. Sachez que on n'a pas encore fini de liquider avec Samuel Wazizi. Vous voilà encore impliqué dans un autre acte de torture, d'enlèvement et de torture. Soyons sérieux, un tout petit peu sérieux. Et s'il vous plaît, nous participons aussi à la défense nationale à travers le principe de l'universalité de la défense. Que reprochez-vous exactement aux journalistes ? Dites-le clairement, on engage un débat et on se réconcilie avec nos forces de défense et de sécurité. Nous ne devons pas nous faire la guerre entre nous. Chers amis, merci. Dans l'espoir bien sûr que ce message soit entendu ce matin, on en profite pour encourager, motiver tous les soldats qui ce matin sont au front. On le sait, dans une lutte qui peut sembler être pernicieuse dans une certaine partie du Cameroun. Mais surtout les combats qui se mènent à l'extrême nord du Cameroun avec Boko Haram. Qui dit-on, selon les dernières sorties, que Boko Haram gagne encore du terrain dans l'extrême nord du Cameroun. Et il ne faudrait pas que le moral de nos troupes soit sapé. Merci parce que vous aviez vous aussi signé honneur et fidélité pour le travail que vous menez bien sûr au front. Charles Amel Mbattou, vous nous sommes très en colère ce matin. Bonjour et bienvenue. Oui, M. Michel Ngattou, je suis très en colère ce matin. J'aimerais que la régie frappe là. Réveillée de nuit, après un jeu de lumière, au moins six jeux de lumière, M. Michel Ngattou, je n'ai pas de lumière, le compteur a pris feu. À combien revient les charges ? Quand on coupe le courant, la charge, le compteur, on veut bien savoir. Avec des factures que vous ne comprenez pas, non seulement vous ne comprenez pas les factures qui arrivent avec des coûts exorbitants, mais en plus des décharges qui vont jusqu'à faire fondre. Attendez, posons-nous les bonnes questions. Il est temps qu'on organise une plateforme véritablement pour discuter avec les gens vraiment de ADD, où c'est Néo, c'est ASO, parce que moi je comprends plus finalement. Il y a eu risque d'incendie ou pas ? Quand vous voyez ça, vous pensez que je suis en train de m'amuser, M. Michel Ngattou. Mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, M. Michel Ngattou. Ce n'est pas sérieux. Non, mais écoutez... Et c'est à deux heures du matin. Non, c'est que c'est à deux heures du matin, après huit jeux de lumière, tout était même débranché. Huit jeux. C'est-à-dire qu'on coupe, ça part, ça revient, ça part, ça revient, ça part. À un moment donné, ça ne revient plus. Je dis, il faut quand même que je regarde. C'est un voisin qui est rentré, qui me dit, attention, on va regarder le compteur. M. Michel Ngattou. Ce n'est pas sérieux ? Non, mais je pense quand même qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de transmettre ce message à Eneo. Eneo, aujourd'hui, on va peut-être le dire, Charles Ngattou. Il y a une foi qui est créée autour de cette entreprise qui permet que, pour toutes les plaintes que vous avez, que vous vous rapprochez cette fois, allez simplement taper, bien sûr, la part. Ce n'est pas sérieux. Oui, oui, allez-y, allez-y rapidement, Charles Ngattou. Pour cette plainte-là, ne laissez pas ça comme ça tomber. Allez-vous plaindre rapidement sur le site d'Eneo, lorsque vous y allez, effectivement. Hier, nous nous plaignons ici de prévention et risque en milieu urbain. Non, effectivement, des questions liées à la facturation, des questions liées justement aux risques, comme ceux que vous avez ce matin. Allez sur la page d'Eneo. Je pense qu'ils ont tout mis là-bas. Et remontez rapidement l'information. Le service de communication et tout ce qui va avec pourra vous aider. Et une fois qu'il a été mis en place, Charles Ngattou, à ce sujet-là, on va voir... Si ça avait brillé, je ne serais plus vivant. Oui, oui, mais déjà, essayez au moins d'avoir cette orientation. On en parlera. Peut-être, dès que vous aurez une suite favorable, revenez-nous. On verra comment est-ce que Eneo aura réagi. C'est très important. Je peux compter sur vous. Merci beaucoup. Allez, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Ce matin encore, on va parler des nominations dans les universités du Cameroun et les grandes écoles. Entre proximité sociologique, il y a quand même certains qui sont reconnus pour être les super professionnels ou encore les plus intelligents dans certaines localités. En tout cas, on va en parler dans le cas de la République des réseaux sociaux. Merci beaucoup. Allez, allons bien évidemment accueillir ce matin Dominique Audrey Ouyenguelek. Plaisir, partagé, renouvelé ce matin. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour téléspectateurs. Ce matin, je me suis réveillée avec un peu de colère, du moins pas aussi intense que celle de M. Mbatchou, parce qu'aujourd'hui encore au Cameroun, on refuse que les gens expriment leur mécontentement. On refuse que les Camerounais se posent des questions, notamment celle de savoir que s'est-il passé avec M. Samuel Boazizi, notamment avec ces journalistes qui ont tenté pacifiquement, silencieusement, d'exprimer leurs interrogations et ils ont été reprimés. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de poser des questions dans ce pays ? Pourquoi n'a-t-on pas le droit de poser des questions dans ce pays ? Est-ce qu'on serait dans une démocratie quand on sait également que des principes de démocratie, c'est aussi la liberté ? L'un des principes cartésiens, on peut dire cartésiens, bonbon ben gan, de la démocratie qui a la liberté d'expression ? Est-ce que le mot cartésien s'appelait ? Un principe fondamental ? Non, non, non. Un principe fondamental ? C'est mieux. Voilà, merci beaucoup. Allez, on va, Dominique Audrey, vous nous disiez justement lors de la préparation de l'émission qu'il y a des Camerounais qui ont été sensibles à l'histoire que vous avez portée sur cet antenne lundi concernant la cybercriminalité. Tout à fait, les plaintes ne cessent d'affluer, notamment celles qui viennent de l'étranger, de l'Afrique du Sud notamment, un peu de partout dans le Cameroun, les Camerounais expriment leur ras-le-bol et eux ont dit encore une fois que l'Antique a un numéro de téléphone qui permet qu'on puisse retracer certaines personnes qui posent certains actes sur les réseaux sociaux. Donc faites très attention, posez-vous les bonnes questions. Même lorsque vous voulez accepter l'amitié de quelqu'un, vous regardez d'abord les publications, le profil, la date de création du compte également, au risque de vous faire arnaquer si jamais vous acceptez. Sans transition, on va passer à l'histoire de ce matin qui est celle d'un jeune homme, il s'appelle Martial. Il raconte que j'étais jeune et j'étais insoucieux. La vie était belle pour moi, j'avais mes deux parents, j'étais l'aînée d'une fratrie de sept enfants et je ne voulais pas aller à l'école, je ne voulais rien faire de ma vie, j'étais un chômec, j'étais un chôga. J'étais beau et ça me suffisait. Lorsque j'ai 23 ans, mon père m'appelle et il me dit, si jamais je ne suis pas là, sache que tu dois t'occuper de tes frères et de ta mère. Et malheureusement, la même année, son père décède. Sans travail, sans emploi, sans diplôme, il a jonglé entre les petits boulots au quartier et finalement il s'est décidé de prendre la route. Il s'est retrouvé quelques mois plus tard à l'étranger, en France notamment, où il a commencé à faire la plongée. Après un long moment de camping dans la rue, il a commencé à faire la plongée, il a sorti des chiens, il a fait le ménage, des petits boulots. Sauf qu'un jour, on l'appelle et on lui dit, ta mère a eu un malaise, elle a fait une crise d'AVC lorsqu'on lui a annoncé qu'elle avait une tumeur au niveau du sein. Il n'a pas pu se contenir parce que l'argent qu'il envoyait à sa famille à cette période-là, c'était 200 000 pour tous les deux mois. Donc il n'avait pas suffisamment d'argent et il fallait sensiblement 4 millions pour faire opérer sa mère. Il contacte un des amis avec lequel il a pris la route puisqu'il a appelé tous ses contacts. Personne n'était prêt à lui faire un prêt d'argent et cet ami lui dit, moi je ne vais pas te prêter de l'argent, tu as tout pour pouvoir t'en sortir, tu as tout pour avoir l'argent pour pouvoir aider ta famille. Tu es charismatique, tu es beau, tu es black et les personnes avec lesquelles je travaille, aiment les hommes comme toi. Il a fait mine de ne pas comprendre, son ami lui a dit, ne fais pas l'enfant, je travaille avec des femmes qui sont des épouses des hommes, des hommes d'affaires, de certaines personnalités et elles aiment bien se payer les services des jeunes hommes comme toi. Donc si tu es d'accord, dès ce soir, je te place et tu auras de l'argent. La première fois il a fait, il s'en est sorti avec quasiment 600 000 francs la soirée parce que ses services ont été très appréciés par la dame. C'est en des francs CFA convertis. Oui, donc sensiblement 1000 euros. Et au sortir de là, la dame l'a recommandé à d'autres personnes. Donc en sensiblement deux semaines, il a pu avoir l'argent pour payer les frais d'opération de sa mère, celle-ci a recouvré la santé. Il ne s'est pas arrêté là, il a continué, il en est aujourd'hui à 10 ans d'activité. Il a fait reconstruire la maison de ses parents au pays. Il a fait construire des appartements meublés qui permettent aujourd'hui, avec l'argent de tous les mois, d'assurer le pain de ses frères. Il a payé l'école et autres. Il a fait venir son petit frère il y a trois ans en France pour terminer les études. Mais sauf que son petit frère arrivait là-bas lorsqu'il a su ce qu'il faisait. Il a dit à son frère aîné, moi également je veux te suivre là-dedans. Apparemment il y a de l'argent à se faire et tout. Et son grand frère de lui dit non, ce n'est pas une vie pour toi. Moi je ne peux pas accepter. Je l'ai fait parce que j'étais tenue et je ne peux pas admettre que tu le fasses. Lorsqu'il a s'est opposé à son petit frère, celui-ci a appelé toute la famille au pays. Et aujourd'hui, tout le monde est contre lui. Il aimerait savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il rentre au Cameroun, il coupe les vivres à sa famille en s'installant dans ses maisons meublées, il met son frère dehors. Quelle solution face à cette situation? Dominique Audrey, lorsque vous dites est-ce qu'il rentre au Cameroun, moi je suis un peu gêné parce que peut-être pas non plus que ceux qui nous regardent dans les 58 pays du monde et même si internet a le sentiment que tous les Camerounais qui vivent en Europe certainement vivent de ça. Que non? Merci beaucoup pour l'histoire de ce matin. On tentera de vider cela avec vous. Merci de ne pas hésiter à nous laisser vos commentaires sur la page 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Facebook et allez vous abonner rapidement sur la page Equinox TV et laissez-nous effectivement vos commentaires en fil d'actualité. Madame, messieurs, c'est une situation assez compliquée quand même et je commence toujours avec vous Dominique Audrey pour mieux comprendre cela. Il veut sortir, il veut arrêter, il veut revenir au Cameroun, c'est ça. En fait, il aimerait savoir parce qu'il dit qu'il n'a pas encore eu suffisamment de capital pour s'établir personnellement. Donc, il est resté là dans cette activité sensiblement 10 ans les premières années pour bien mettre sa famille. Et maintenant que son petit frère sait et a dévoilé à tout le monde, il ne sait pas trop comment faire. S'il revient au pays, les maisons qu'il a données à louer pour pouvoir nourrir sa famille, il va devoir intégrer cette maison-là et il ne pourra plus s'occuper de sa famille puisqu'il n'a pas eu un capital. Donc, entre-temps, quand même, il n'a pas pu développer une autre activité connexe en dehors de celle qui est liée au sexe. Oui, sa prostitution. Donc, c'est la prostitution masculine qui se... En tout cas, comment vous, comment vous personnellement, vous percevez ça ? Déjà, la prostitution masculine, quelle appréciation vous en faites ? Lorsqu'un homme se livre aux femmes pour leur donner du plaisir et encore ce qui est compliqué, c'est des femmes qui... C'est des épouses, c'est des femmes mariées. Est-ce que c'est parce que les hommes dans les foyers ne donnent pas suffisamment de plaisir aux femmes qu'elles viennent déjà rencontrer ces jeunes garçons pour en disposer, premièrement et deuxièmement, comment comprenez-vous qu'un homme se livre à la prostitution ? Généralement, les personnes qui se livrent à cette activité ont un passé tumultueux. Vous voyez, vous vous retrouvez seul, comme ça, vous n'avez pas d'avant, pas d'arrière, vous n'avez pas d'appui, vous n'avez personne pour vous supplier, vous n'avez pas de chance. Lui, par exemple, il n'avait pas de diplôme, il a refusé d'aller à l'école, donc c'était une tête percée, disons ça comme ça. Et il s'est simplement contenté d'être beau. Malheureusement, arrivé dans un environnement comme celui-là, il ne pouvait pas s'en sortir. Moi, j'ai du mal à émettre des jugements sur les choix que les gens font dans leur vie, parce qu'on ne comprend généralement pas ce qui peut pousser vraiment quelqu'un à arriver jusqu'à ce point. Mais déjà, le fait de libérer la parole et de vouloir s'arrêter, de vouloir changer, de vouloir avoir des solutions, c'est déjà un pas vers la guérison. Maintenant, par rapport aux femmes qui se retrouvent là, oui, le facteur des hommes qui n'arrivent pas à satisfaire, c'est une chose. Et maintenant, il y a aussi la disponibilité des hommes. Vous savez, le corps a certains besoins physiologiques qu'à un moment, il va falloir combler. Et femmes de ces hommes, hommes d'affaires, de ces hommes super puissants, toujours en voyage et autres, fait que les femmes se retrouvent parfois comme ça, lorsqu'elles ne se procurent pas du plaisir par elles-mêmes, s'achètent des services comme les hommes le font généralement. Maintenant, pour ce jeune homme, c'est bien déjà que votre frère ait pu dévoiler à votre famille. La famille ne doit pas s'attendre à ce que vous ayez un poste de ministre ou de directeur. Est-ce que le petit frère ne pouvait pas garder le secret et dire au grand frère, accordons-nous et puis ne le faites plus et puis passons à autre chose pour pouvoir au moins garder ta dignité d'homme ? La dignité d'homme de ce jeune homme a disparu lorsque on lui a dit que sa mère était entre la vie et la mort. Ça ne lui sert à rien d'avoir sa mère morte alors qu'il aurait pu faire quelque chose pour l'aider. Même si c'est repréhensible, bon maintenant, il faut aller même interroger la mentalité des personnes qui vont estimer que c'est repréhensible de vouloir se sacrifier pour sa mère. Même si pour certains c'est repréhensible, il ne faut pas que la famille ait un mauvais jugement par rapport à lui. La famille sait pertinemment qu'en partant d'ici, il n'avait pas de quoi faire un métier, un vrai métier là-bas. Il n'a pas eu de qualification ici, il n'a pas eu de formation ici. Mais est-ce que ça justifie une telle position, Dominique Audrey ? Je ne comprends pas. Est-ce que ça justifie justement une telle position, un tel engagement dans le, on va dire, dans l'industrie du sexe ? Sauf qu'il a fait la plongée, M. N'Gachou, avec ces 200 000 que vous envoyez tous les deux mois, avec une mère qui est sur une table d'opération, on doit lui opérer le sein et on doit soigner son AVC. Avec 200 000 tous les 2 000 francs, vous faites comment parce qu'il n'a pas le choix ? Il n'avait pas de papier à cette époque-là. Comment est-ce qu'il devait faire ? C'est pour ça que je dis qu'on ne doit pas marginaliser les gens par rapport à une situation donnée. Parce que cette personne seule sait ce par quoi elle est passée. Il a dû s'asseoir sur sa dignité en acceptant de le faire. Maintenant, tout ce que moi je vais lui dire, c'est que amassez suffisamment d'argent et reconstruisez-vous. Sortez de là, de ce métier-là. Parce qu'à un moment, on se sent salis. Mais puisqu'il faut le faire pour pouvoir vivre, sortez de là et reconstruisez-vous. Mais pour amasser, il faut continuer l'exercice. Pour amasser, il faut continuer justement... Il faut que ce soit pérenne pour amasser de l'argent. Oui. Encore que vous ne conçez pas demain. Il peut décider de continuer à le faire pendant un an et passer les un an, il sait qu'en économisant, il rentre totalement au Cameroun et il s'établit dans ses affaires. Très bien. Auquel cas, il va continuer à rester à... Il va venir et être un poids encore pour sa famille en revenant ici. Pour son petit frère, vous le mettez dehors. Parce que votre petit frère, s'il ne veut pas comprendre que vous ne pouvez pas accepter qu'il entre dans la prostitution parce que c'est une mauvaise chose et qu'il estime qu'il va devoir vous jeter à la vindicte populaire dans votre famille, qu'il rentre au Cameroun, vous payez toujours ses études, vous financez son avenir tout simplement. Mais vous vous en débarrassez, vous l'éloignez parce qu'il pourrait le faire même en cachette. Merci. Merci Dominique Oudré. Karine Sontia, pensez-vous vraiment que pour en sortir, retrouver sa dignité, comme propose Dominique Oudré, il va falloir absolument qu'il s'y mette encore un petit moment avant de revenir au Cameroun. Comment vous analysez ça? Moi, je ne suis même pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas un jugement que je fais, mais je pense que lorsque vous faites une chose par nécessité et que vous savez que cette chose est repréhensible, au moment où vous avez rempli le nécessaire, vous quittez la chose. Moi, je suis de ceux-là qui pensent que la valeur d'un homme se reconnaît au fait qu'il tombe, mais à comment il fait pour se relever. Raison pour laquelle je me dis que ce matin, quand même, l'histoire du jour nous montre que parfois nos familles peuvent nous pousser à bout au dernier retranchement par rapport à nos responsabilités. Vous voyez quand même que lorsque vous êtes l'aîné, c'est clair que tout le monde doit réussir. Vous devez faire en sorte que tout le monde réussisse dans la famille, mais par quel chemin? Parce que dites-vous bien que le chemin que vous empruntiez, bien ou mal, sera un exemple pour les autres. Et dites bien que le chemin que vous empruntiez, qu'il soit bien ou qu'il soit mal, finira par être un exemple pour les autres. Et c'est dans ça qu'il se trouve aujourd'hui. Et comme je le dis, il aurait pu faire ce commerce du sexe-là peut-être pendant un, deux mois, le temps que sa maman guérisse, mais qu'il quitte de là s'il trouvait que c'est pas bien pour lui. Mais après, il a trouvé du goût, il a pris du goût à le faire. Il a trouvé du plaisir à le faire. Et il continue jusqu'à aujourd'hui. Et il vous dit bien qu'il n'a pas encore atteint tous ses objectifs. Ça veut dire que quand il est entré, après avoir soigné sa mère, il s'est fixé des objectifs. Des objectifs mesurables, réalisables, qu'il pouvait lui-même, qu'il pouvait lui-même à faute, comme on dit en anglais. Sauf que finalement, il s'est retrouvé embourbé dans ça. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire venir son frère terminer les études chez lui. On n'emmène pas un étranger dans une maison qui n'est pas propre. Vous-même, quand vous savez que quelqu'un veut arriver chez vous, vous faites tout pour nettoyer, dépoussiérer un peu la maison avant que la personne n'entre. Il aurait dû rendre sa vie un peu plus... Je ne veux pas vraiment porter de jugement sur lui, mais je pense qu'il aurait dû aménager d'abord sa vie avant de laisser quelqu'un d'autre entrer dans sa vie de cette manière. C'est un peu comme quand une femme utilise son corps pour avoir de l'argent et elle décide de se marier sans jamais décider de quitter le métier. On ne peut pas faire les deux à la fois. Et le fait qu'il ait introduit son petit frère dans sa maison alors qu'il n'a pas terminé ce métier-là, ça montre à son frère qu'en fait, c'est quelque chose de bien. Et en plus, ça donne beaucoup d'argent. S'il a pu faire des appartements meublés au Cameroun, ça veut dire que forcément, il a pu s'engranger assez de sous pour réussir sa vie. Et son frère veut aussi, vraisemblablement, réussir facilement, sans toutefois passer par les tracasseries de l'école, des diplômes, des soutenances et des recherches d'emploi avec des documents. Au-delà de la réalité que traverse ce monsieur, il y a également les femmes, entre guillemets, sans jugement, on vous le dit très bien, qui choisissent justement d'aller chercher ces jeunes garçons viriles, solides, pour pouvoir leur donner du plaisir. Mais comment peut-on expliquer de tels phénomènes ? Ce phénomène-là ne m'intéresse pas ce matin. Parce que ce qui m'intéresse... C'est une réalité aussi. Ce qui m'intéresse, c'est quelqu'un qui veut savoir comment il veut faire pour pouvoir retrouver ses lettres de doblesse auprès de la famille. Est-ce que le problème n'est pas déjà le fait que le phénomène existe qui conduirait justement ce monsieur à s'y mettre ? Il y a une question d'offre et de la demande. Le phénomène n'est pas né tout seul. Il y a eu offre et demande. Donc, si vous voulez entrer dans la racine, il va falloir que vous alliez interroger et les cougars et les prostituées femmes et les prostituées hommes pour savoir comment est-ce qu'on en arrive là. Mais je ne pense pas que ce sera possible pendant cette émission. Très bien. Donc, je vais juste terminer en disant à Martial ce matin qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vraiment jamais trop tard. Et je pense que le travail à la planche que vous faisiez était un travail qui permettait à vos mains de travailler et d'être utile. Je pense que vous devriez rentrer dans ça. Et au cas contraire, si vous trouvez que c'est très cher, ça coûte très cher de vivre de l'autre côté sans avoir un métier qui vous rapporte, rentrez au pays avec le peu d'économie que vous avez fait, lancez un business ici et réalisez-le. Vous avez besoin d'une famille, vous avez besoin de faire des enfants, vous avez besoin aussi de voir vos enfants grandir. Mais en faisant ce métier, vous allez vous faire vieux et ainsi de suite. Vous n'allez même plus trouver du goût à être avec une femme qui vous aime. Malheureusement. Charles Amel Batchou, c'est une histoire assez compliquée quand même ce matin. C'est un homme qui veut être sauvé et se sauver et sauver les autres. Qu'est-ce que vous lui dites à Martial ? Alors, M. Michel Ngatchou, il a réussi ? C'est toute la question. Non. Est-ce qu'il a réussi ? Il n'a pas encore réussi. M. Michel Ngatchou, est-ce qu'il a réussi à sauver sa famille ? Non. Il n'a pas réussi à sauver sa famille, puisque s'il rentre, la famille n'aura rien. La famille n'aura plus rien. Il n'a pas investi. Ce gars n'a investi que pour lui et non pour la famille. Lorsqu'on vous donne, on vous confie une charge chez les bantous. Analyser, décrypter et prenez la mesure. On n'a pas dit qu'on va te procédier. Son père lui a dit, sache qu'après moi, c'est toi. Sache que comme je parle, je te confie ma famille. Ça peut être confier la famille dans le sens intellectuel. Ça peut être dans le sens traditionnel, encadré. Ça peut être dans le sens sécurité. Comme ça peut être dans le sens financier. Oui. Son père le lui a dit. Il n'a pas pris la mesure. Il a décidé de se lancer. Aller en Europe. Il s'est dit, c'est là. Ça lui a réussi. Il arrive en Europe. Il reste plongeur. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes, M. Michel Gatchou, qui un jour apprennent malencontreusement, ils ne font rien, que maman vient de décéder. Mais lui-même, il ne vous explique pas comment il fait pour avoir l'argent, comment il a fait pour avoir l'argent, pour aller enterrer avec honneur ses parents. Dans chaque situation, il y a un élément enclencheur. Il faut avoir la capacité de pouvoir le voir. Vous avez des gens qui travaillent, je ne sais pas, qui sont plongeurs. Tellement il est assidu, tellement il est humble, que c'est dans ce travail-là que vient le plus grand bonheur de sa vie. C'est-à-dire que son bonheur est parti justement de là ? Ce n'est pas son bonheur, ça. Ce n'est pas son bonheur, M. Michel Gatchou. Ce n'est pas son bonheur. C'est l'argent de la honte. Disons de prostitution masculine. Non, non, monsieur, appelez comme vous voulez, mais je dis, chez nous, le pantou, c'est l'argent de la honte. Cet argent ne servira à rien. C'est pour ça que je vous dis que ça n'a servi à personne. Dans la famille. Regardez que son frère qui arrive en Europe, aussi intellectuelle qui l'a décidé, c'est que non, je laisse tout ça, je pars là-bas. Voilà, moi, je veux faire ce que tu fais. Quelles sont les valeurs ? La première chose que le père lui a dit, je te confie, il devait inculquer les valeurs de papa. Papa a dit, papa m'avait dit, papa, non, attention, papa ne peut pas être content avec ça. Papa m'a confié une charge. Je souhaite que sur le plan, nous avons une famille irréprochable. Ok, il a fauté. Mais il faut conserver le secret. Je ne peux pas être dans la sorcellerie. Je sais que toutes les nuits, j'organise mes voyages astrales. Je vous invite sur mon tatami. Impossible. Impossible, monsieur Michel Gatchou. La preuve, il y a des personnes qui vivent ici, monsieur Michel Gatchou, qui ont des chambres, ils vous disent à leur femme, même toi, tu n'entres pas ici. Mais lorsque le phénomène que j'existe, Charles Hamel, les femmes qui ont certainement des... qui ont de la peine à avoir du plaisir et qui mettent et qui instituent justement cette pratique-là, ne sont-elles pas elles aussi, on va dire, on ne peut pas s'interroger sur cette attitude-là ? Vous êtes en France, même ici à Douala. Il y en a un. Et ici à Douala, c'est comme ça. Il y a une des n'en parlons pas. Est-ce que les gars ont le temps de leur femme, monsieur Michel Gatchou ? Vous pensez que tous les babois, ils ont le temps de leur femme ? Vraiment, monsieur Michel Gatchou, ils sont entre deux, trois voyages. Quatre, cinq, six voyages. Sept, huit, neuf, dix voyages. Les gars partent. La femme se s'est abandonnée. Elle n'a aucune oreille pour l'écouter. Elle n'a aucune personne avec qui rire. Alors, tu as bien voyagé ? Oui. Tout va bien ? Oui. Je te rappelle, tchak. La femme, elle monte avec les enfants et descend avec les enfants. Forcément, la nature horreur du vide. Pleine. Je dis, elles sont pleines. N'a-t-il pas peur, lorsqu'une femme est mariée ? Ce n'est pas la faute de la femme, monsieur Michel Gatchou. Vous qui êtes mariée ? Vous qui êtes mariée ? Vous êtes une femme mariée ? Vous, le jeune garçon, vous savez qu'aller avec la femme de Truy est interdit, mais vous le faites quand même au prix de l'argent. Est-ce que vous êtes conscient des risques que vous pourrez ? C'est pour ça que je vous ai dit que c'est l'argent de la honte. C'est la malchance. Un garçon qui couche avec une femme mariée réduit de 50% sa vie. Je dis, un homme qui couche avec une femme mariée réduit sa vie de 50%. La femme mariée qui couche avec un jeune, non seulement elle tue son mari, elle assassine son mari, monsieur Michel Gatchou. Elle assassine son mari. Mais en plus, elle s'empoisonne elle-même la vie. Ça, c'est traditionnel. On ne peut pas revenir là-dessus. Les jeunes garçons qui ont l'habitude de le faire. Vous l'avez fait avec 50 femmes. Essayez de voir. Vous verrez. Regardez la vie de tous ces gars qui ont été gigolos. C'est des vies inutiles. C'est des vies stériles quand vous les voyez vivre. C'est pour un temps et après vous sombrez. L'homme a pris la peine de doter sa femme. Il a pris la peine de mettre une ensemble d'énergie sur le lit conjugal. Il y a tout. Une spirale mystique qui tournoie tout autour du lit de l'homme. La femme va souiller. Elle diminue la vie de ses garçons. Il y a d'autres femmes qui sont dans les rituels. Dans les rituels magicaux avec leur mari. Ça veut dire l'homme a besoin de l'énergie. Il se nourrit de l'énergie des autres. Qu'est-ce qu'il fait ? Parce que la femme est dans le bien-être. Il dit à la femme, tu sors. Tu cherches des jeunes garçons bien compulents qui ont une énergie vivifiante. Tu aspires cette énergie. Il est missi sa femme. Tu aspires et tu viens m'a donné. Donc c'est des jeux qui se passent dehors sur le jeune garçon d'être assez... On va tenter justement de mieux comprendre cela tout à l'heure lorsque les téléspectateurs nous laisserons leurs commentaires et leur sujet là-dessus. Bonbon Bengane, traditionnaliste que vous êtes aujourd'hui, quel regard vous jetez sur non seulement la vie de ce jeune frère camerounais, le fait qu'il veut en sortir et l'appréciation que vous en faites de ce qu'on appellera aujourd'hui dans un langage très françaisé les cougars qui s'en occupent de ces jeunes garçons. Les cougars, tout ce que vous voulez, prostitution, masculin ou féminin, ce sont les déviances. C'est les déviances. C'est des choses à bannir, à condamner. Vous savez, l'histoire du jour relève deux problèmes principaux. Il y en a beaucoup mais deux semblent principaux. Le premier, Jalamel a commencé à l'évoquer, le testament du père. Vous savez, lorsqu'un enfant grandissait chez nous, le papa vous tend la main quand vous lui présentez votre fiancé. On prépare la famille pour aller doter la femme. Vous l'amenez, elle vous dit, on ne peut plus dormir sur le même toit. Il vous montre là où vous allez construire la maison. Et c'est à ce moment qu'il vous disait, si je ne suis pas là demain, ton petit frère va construire ici, il va faire ce champ là-bas. Ta soeur, si elle ne va pas en mariage, elle laisse ici. Si elle va en mariage et que le mariage ne réussit pas, voilà comment ça se fait. Donc nous, c'est à ce moment que le jugement d'hérédité commençait. Mais il y avait également des situations, c'est le cas de ce garçon où surtout l'aîné n'arrivait pas à se marier. Il ne voulait pas, il était dans la vie, il était devenu... Non mais celui-ci, il peut se marier à un moment. Non, je veux dire quand papa part, il ne s'est pas marié, il n'était pas encore marié. Et surtout, il était dans la vie des yéyés. On les appelle à notre pour les yéyés. Il est yéyé. Il est pas... Oh! Papa lui dit, c'est à toi que je confie la famille. Mais avant de le lui dire, il y a des préalables, il y a une école. Par exemple, nous les jeunes, on nous apprend qu'un homme s'élève le matin et va à la recherche de son livre. Il doit éviter, il ne doit pas aimer la nourriture. Il ne doit pas aimer le sexe. Il ne doit pas être oisif. Donc il doit être un entrepreneur. Donc on ne veut pas les paresseux. On ne veut pas les gens qui sont les gourmands, ils aiment à tout bout, ils mangent partout. On ne veut pas les hommes qui aiment les femmes, si vous voulez. Voilà les trois. Enfin, des hommes qui sont frivoles, peut-être qu'il faut aimer la femme. Je ne connais pas le terme frivole. Les hommes qui aiment les femmes. C'est-à-dire que même entre jeunes, on vous dit non. J'étais vu avec tel, tel, tel. Non, c'est trop. Je reste avec une femme. C'est ce que Jalamelle vous dit. Il y a ce qu'on appelle transfert d'énergie. Vous devez être lié par l'âme. Parce qu'en fait, l'homme est constitué de trois dimensions. Il y a cette dimension physique qui meurt. Il y a l'âme. L'âme, c'est la représentation de Dieu en nous. En fait, c'est cette âme que nous voulons faire éclore. Et il y a l'esprit, un troisième mois qui ne meurt pas. Voilà la conscience de l'homme. Donc, la tradition, en tout, nous apprend à bien gérer cette proie-là. Donc, quand papa lui dit, au lieu de rester à la maison, de dire, papa m'a dit, papa c'est que je ne suis pas marié. Papa c'est que je suis toujours paresseux. Papa c'est que, moi, mon problème, je suis un homme à femme. Qu'est-ce que papa veut me dire? On reste tranquille. Mais on ne s'envole pas. Quand vous vous envolez, comme on aime souvent dire aujourd'hui, moi, laissez les jeunes. Ton fils, il faut souvent l'écouter. Vous l'écoutez, il va où? Lui-même, il reconnaît que j'étais un souci. Quelle est la solution pour le sortir de la maman? La solution, c'est qu'il abandonne couramment. Il abandonne pratiquement. Et il rentre. Il rentre. Il ne rentre pas seulement. D'abord, il a dit à Vaudrey qu'il ne veut pas s'il faut chasser son frère. Il faut faire. Non. Vous rentrez, vous faites un mea culpa. Comme l'histoire est connue. Tu viens, tu dis, la personne qui avait partagé son âme avec votre papa, c'est votre maman. Maman, excuse-moi, c'est vrai. Et j'ai envoyé l'argent qui t'a pu sortir de la main. C'est un mauvais argent. C'est un mauvais argent. Donc, du même que l'investissement que vous semblez avoir fait ici, vraiment, aide-moi à trouver une femme. Il n'est pas obligé de le dire à toute la famille. Non. Avec maman, ça suffit. Puisque c'est maman qui sacre la tombe de son père. Il va lui dire un certain nombre. Et c'est maman qui va le laver sur la tombe de son papa. Très bien. Simple, simple. Elle va prendre la terre, le crâne de son père, elle crache, elle mélange. Et maintenant, ce petit garçon, celui qui est allé justement là-bas, on doit le faire amener en lui disant, voilà, tu risques de, toi, au moins, si tu as fait l'école, des blancs, voilà les options. Mais la vie est terrible. Comme le sexe, apparemment, ça produit du plaisir. Moi, je ne vois pas de plaisir là-dedans. Apparemment, ça produit du plaisir. Comment enlever donc ce bonhomme-là qui était sur le tatami de nous qui voyageons la nuit? C'est ça le problème. Moi, je voyage la nuit. Bon, si un jeune, je lui apprends à voyager la nuit, il va découvrir, il se pensera qu'il est supérieur aux autres et tout. C'est dangereux. Donc, il a semé un mauvais grain. C'est ça. Donc, il faudra extirper ce grain pour soigner ce cadet. Merci. Merci beaucoup. Allez, on va poursuivre cet entretien tout à l'heure, madame, messieurs. Lorsque vos messages seront perçus et lus ici ce matin et on va marquer la deuxième halte de cette édition en allant savoir ce que Charlamène Batiu nous propose ce matin dans le cadre de la colère. La colère, c'est maintenant. Charlamène. Je m'interroge ce jour sur la question de l'implémentation de la réforme. portuaire dans ce pays. A-t-on placé la charrue avant les bœufs ou a-t-on mis les bœufs avant la charrue ? Vu sur du papier, cette implémentation est bonne. Mais allons dans son implémentation pour essayer de comprendre et d'y voir clair si au fond, on va le dire, on a eu raison. Depuis plus de deux années déjà, le port autonome de Douala se targue de s'être engagé dans un vaste processus de normalisation, de rénovation et d'innovation, même si cela faisait 30 ans déjà qu'on était dans l'obsolescence absolue de ce côté du port autonome. Peut-on dire que le décret numéro 201-034 du 24 février 2019 a véritablement boosté la compétitivité du conglomérat portuaire de Douala-Bonaberry, à l'heure où le Tchad se retourne vers le Soudan, à l'heure où la guide équatoriale et la Centrafrique penchent pour d'autres ports ? Point d'interrogation. Peut-on parler de réformes portuelles lorsqu'on n'a pas résolu l'ensemble des problèmes liés à l'engorgement, désengorgement, ensablement et le nettoyage des épaves polluantes pour une infrastructure comme celle-là qui se caractérise aussi par la vétusté de ces infrastructures ? Il est aussi touché par la corruption et les tracasseries administratives qui ne cessent d'aller croissant. Le problème d'ensemblement a coûté 29 milliards de francs CFA en deux ans aux contribuables camerounais qui, après l'avoir donnée aux Chinois, se sont retrouvés encore à négocier avec une régie créée qui devra procéder au dragage perpétuel, permanent, sinon quotidien. A-t-on seulement réussi les premiers ? Point d'interrogation. Bien qu'ayant diminué, c'est encore le petit bateau qui serve au transbordement des marchandises avec toutes les conséquences économiques que cette pratique entraîne. Comment peut-on avoir pensé à une réforme lorsque l'ensemble des infrastructures sont sous-dimensionnées à ce jour pour le trafic actuel ? Construite pour 7 millions de tonnes de marchandises par an au départ, le port draine une moyenne de plus de 10 millions de tonnes. Pourtant, le port est hautement stratégique pour le Cameroun du fait que plus de 95% de son trafic maritime passe par Douala. Comment comprendre qu'on aborde la question des réformes alors que 55 épaves de bateaux continuent d'encombrer la zone portuaire et entravent la navigation ? Savez-vous que l'opération s'est retrouvée compliquée par le fait que la majorité des bateaux abandonnés avaient non seulement plus de 50 ans, mais en plus étaient susceptibles de contenir de l'amiante, substances hautement toxiques et des hydrocarbures ? Il fallait réfléchir, faire appel à d'autres expertises, choses qu'on n'avait pas prévues et qu'on demandait un temps soit peu, qu'on pose le pied sur ce projet. Que dit du chénal des plans d'eau, des quais et des dars ? Qu'en est-il de l'approfondissement et l'aménagement du chénal d'accès au port de Douala ? Du remplacement ou du remplitement du caisse 52 à la rive droite du Voury ? Mise en place d'un système informatique de gestion portuaire modernisé qui fonctionne convenablement, permanemment et au grand bonheur des usagers. Réalisation, qu'en est-il ? Les réalisations du système d'information portuaire devront fédérer le système privatif déjà en place et élargir le champ d'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication métier portuaire. Quelle est la qualité du débit ? Allez voir et vous en parlerez. Qu'en est-il de la création d'une base logistique de transit vers le pays de l'Interland afin de disposer d'une zone sécurisée de stationnement des camions des servants de différents pays ? Autre point à contrôler. Qu'en est-il de la sécurisation accrue de la place portuaire avec l'acquisition de bateaux, patrouilleurs rapides, du matériel et équipements de sécurité, caméras de surveillance et radars et une remise à niveau du matériel de signalisation, balises et phares côtiers ? Savez-vous que le port de Douala pourrait ainsi être victime à tout moment d'un déversement suivi d'une pollution d'envergure des eaux du Vouris au cas où les différentes épaves encore maintenues contenaient de l'amiante ou même, on va le dire, des hydrocarbures ? Autre point d'interrogation qui devrait être enclenché dans le processus de réforme mais qui hélas a été envisagé partiellement. Comment réformer ? Lorsqu'on n'a pas pensé à proprement parler, revoir la qualité de connexion, assurer la fluidité du traitement digital. Savez-vous que le problème du dragage du port est un tonneau de danaïdes qui consomme sans fin de budget ? Le port de Douala dispose actuellement d'un tirando à 10,5 mètres pour le terminal à conteneurs et 8,5 mètres pour d'autres terminaux. Pourtant, on a besoin d'augmenter ses capacités nautiques jusqu'à 12 mètres pour certains terminaux et de garantir le niveau actuel. Oui, on a pensé réformer mais qu'a-t-on fait ? On a mis la charrue avant les bœufs. Bon, ce matin, profitez pour un petit clin d'œil. Oui, en regardant l'actuel directeur général du port autonome de Douala, M. Cyril Senghor, qui officie depuis presque un, deux ans, je pense bien. On va peut-être revoir ça pour mieux comprendre. En tout cas, la réalité est proposée ce matin. Réalité, colère de Charles Hamel exprimée au niveau du port autonome de Douala. Peut-être, dira-t-on ce matin, les douaniers vous regardent. Peut-être qu'ils ont des solutions à cela. Ou encore même, le service de la communication du port vous dira, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur ? Il n'en sait rien, comme il sait bien le dire tout le temps. Mais la réalité est pendante. Vous l'avez constaté pour nous, Charles Hamel. Mais on va quand même tenter de mieux comprendre cela toujours avec vous, Charles Hamel. Au final, oui, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, Charles Hamel. Vous avez fait ce constat pour les Camerounaux aujourd'hui. Fondamentalement, qu'est-ce que le Camerounaux lambda, le plus petit Camerounaux doit retenir du problème même de la réforme que vous aviez exposée ce matin ? Quand vous dites justement l'implémentation de réforme portuaire. Il va se dire, mais Charles Hamel a dit tellement de choses. Qu'est-ce que doit comprendre en filigrane ? Que le port autonome de Douala devrait en lui-même, comme on lui a confié la mission d'assurer la gestion, le marketing et tout, devrait se prendre en soi. Et pour ce faire, la première chose qui dit port dit fluidité. On n'a pas une fluidité. Il faut ouvrir le port. Il faut travailler à la fluidité. Il faut travailler véritablement à la mise en place des infrastructures. Revoir toutes les infrastructures, tant sur le plan de communication, tant sur le plan logistique, qui amèneront à satisfaire le client. Parce que si jusqu'à aujourd'hui, on met encore des jours et des heures pour la signature d'un moindre document, M. Michel Gatou, on aura beau réformer la preuve. Vous vous rendez compte que depuis qu'on parle, vous avez le Tchad qui s'est tourné vers le Soudan, qui se tourne vers le Soudan, qui se tourne vers d'autres ports, le Gabon, la Guinée, la Centrafrique, principaux même, un partenaire du port de Douala, parce qu'on va dire, tout sortait par le port, qui soit en train de l'aller voir ailleurs. Vous vous rendez compte que la situation, elle est là, sur du papier. La réforme est bien faite, mais en termes d'implémentation de la réforme, il y a un bon nombre de blocages. Je vous prends le de la gauche. Non, 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 permettez. On va poursuivre dans les explications tout à l'heure. Bon, Bengan, déjà, vous avez certainement, vous aussi, vu l'évolution du port en partant de l'Office national des ports du Cameroun et pour aboutir effectivement au port autonome de Douala, que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, on a également le port de Kribi. Est-ce que vous croyez qu'en restant bien sûr à Douala, les réformes ont été bien pensées, c'est vrai, mais qu'est-ce qui peut justifier qu'aujourd'hui, malgré la présence de M. Siouz Ngo, que cela ne soit pas réellement implémenté ? Non, les réformes n'ont pas été bien menées. Vous avez bien dit au Fils national des ports du Cameroun. Même là, la réforme du secteur portuaire qu'on a engagée, elle n'est pas arrivée à son terme. Elle a été sabotée, je dirais, par deux principaux acteurs. L'État du Cameroun lui-même, qui n'a pas une bonne connaissance, qui n'a pas voulu écouter les agents de la place portuaire et ce que l'autre agent, c'est les bailleurs de fonds. Moi, j'ai peur de ce que vous appelez les partenaires au développement. Il se passe que le port de Douala, si on prend seulement les dernières informations développées par Charles Amel, lorsqu'on passe de l'Office national de port du Cameroun à, comment vous l'appelez, au port autonome de Douala, d'abord, l'Office n'a pas réussi. On devait parler aujourd'hui du Limbé Seaport, port via de Limbé. C'est où ? D'abord, depuis l'époque où on l'appelait encore Victoria. Bon, c'est pour vous dire ce qu'on appelle port du Cameroun. Et dans ce schéma, il y avait également un port de la Benoué, à Garoua. Qu'est-ce qu'on a fait de la navigation fluviale pour avoir des points de ce genre ? Rien. Rien. On a fait comme si Douala seul suffisait. Même le port de Kribi, en réalité, c'est venu comme ça, par un coup de tête, en disant « Ah oui, on s'est rappelé que le chef de l'État risque de terminer le mandat comme ça, sans rien faire dans sa région d'origine. On vous dit même, veuillez par-ci, port de Kribi par là-bas. » Voilà la méthode par tâtonnement. C'est ça, en fait. Parce que même lorsqu'on crée ce qu'on appelle le comité FAL. Le comité FAL, c'est le comité de facilitation des opérations portuaires. Il était question, comme disait Charles Hamel, que nos deux principaux partenaires, que sont le Tchad et la République centrafricaine, puissent, je vais dire quoi, avoir une certaine fluidité dans les opérations liées au dédouanement. Mais c'est également... Mais on sait que les plaintes sont légions en ce qui concerne les barrières, les douanières... Mais c'est également nos propres opérateurs économiques. Et c'est pour ça qu'on commence des choses du genre, je pense que c'était en février 1995, avec le ministre Ndjoro, il faut dire la restructuration de la douane. On confie la douane à la SGS, pensant donc que par cette opération, on allait... En fait, le terme utilisé par M. Justin Ndjoro à l'époque, au nom du gouvernement, c'est qu'on allait aboutir à la modernisation de la place portuaire. On n'en est où ? Rien du tout. Le guichet unique du commerce extérieur qui en est, j'allais dire, une plaque de délimination, est bloqué. Est complètement bloqué. C'est lui qui fait que les transitaires qui devaient y aller, tout s'agit un mètre un peu terrible. Donc, voilà pourquoi on n'en parle pas. C'est comme la Camerco. Est-ce que le Cameroun a des bateaux ? Enfin, désormais... Voilà, donc le... Non, voilà le... Le Cameroun n'a pas de bateau. Très bien. Merci. Ça veut dire que ces places vont... Vous reposez le premier... C'est la même chose. La Cameroun est tuée. On tue la Cameroun, on tue tout. Et le Cameroun n'a pas de bateau. Vous dites, vous savez compter les avions de Camerco. Vous ne savez pas compter vos bateaux. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Non seulement vous n'en avez pas, vous ne savez même plus draguer le chénal. C'est-à-dire que le port de Douala est tellement ensablé au point où vous parlez seulement de port. En fait, c'est tout du papier. Vous n'avez plus rien. Donc, Siris, on n'a rien dedans. En fait, il essaie de faire un peu pour produire de l'argent. En fait, mais non, il n'a rien à se reprocher. Moi, je vous le dirai tranquillement. Il n'a rien à se reprocher. Lorsque Père Kadhi... Mais le dire, quand vous dites que M. Siris, on n'a rien à se reprocher, est-ce que ceci ne laisse pas croire que voilà, il peut s'abandonner, il peut se laisser aller. Non, non, non. Et pourtant, il a des solutions certainement. Justement, il est donc revenu. Et c'est là où il me plaît passer dans ce pays. On va parler, passer de la Tala Cours 0. 2004. M. Siam Siwe est là où il est. Mais il a eu une altercation, chaude altercation avec le Père Kadhi. Avec le Père Kadhi qui, il disait, la Banque mondiale veut la réforme du secteur du port au Cameroun. Le Père Kadhi est à la tête d'un groupe de Camerounais qui regroupait. Et les transiteurs. Et tout le monde qui était à la place portuaire s'était regroupé en association. En disant au directeur du port autonome de Douala à l'époque, M. Siam Siwe, en disant, M. le directeur, essayons de voir pourquoi nous voulons vous apporter des propositions pour que vous les portiez auprès du gouvernement et de vos partenaires au développement. Voilà comment nous pensons que. Parce qu'aujourd'hui, les Camerounais ont appris les problèmes du port d'un tour à Amsterdam. Ils ont géré à Amsterdam, à Marseille et tout. Ils sont revenus. Nous pouvons les utiliser. Voilà comment ils sont organisés. Non, mais ce, Siam Siwe estime qu'il ne peut pas. Il ne peut pas écouter le vieux passé. Cette chose-là, il a dit, c'est l'histoire. Bon, on nous produit donc ce port-là qui ne sert à rien. Et justement, c'est pour cette raison que même le problème qui se passe, l'avait Bolloré, est arrivé. Mais avant Siam Siwe, il y avait justement des directeurs, avant Siam Siwe. Et même après Siam Siwe, on en a eu. J'ai dit, même avec Tutam Moussa Paix à son âme, ce n'est pas Tutam Moussa en personne qui a mis ce port en cet âge. Je vous dis, c'est l'état du Cameroun et ceux que vous appelez malencontreusement, les partenaires au développement. Parce que lorsqu'ils viennent avec des propositions, c'est quand même un ancien ministre. Il dit, on ne l'écoute pas. Quand il vient à la place, il dit, il rentre au gouvernement, il dit, non, ce que vous me disiez là, en fait, ce n'est pas ce que j'ai trouvé sur le terrain. Mais nous pouvons plutôt faire ça. On lui dit, on t'a envoyé là-bas. Quand on t'a dit, va, tu vas. Donc, on a échoué, chère Lame Batchouan. On a échoué, lamentablement. L'échec est là. Vous ne pouvez pas parler d'un port, M. Michel Gatchou, sans aborder la question du chénal, sans aborder la question du dragage. Je vous ai dit, on a un tirando de 10,5 mètres. Pourtant, il ne faut pas le terminer à la contenue. On a besoin de 12. Il faut véritablement désengorger. Il faut draguer. On a fait deux ans, ça nous a coûté 29 milliards. Je dis, simplement, le dragage du port ponctionne un budget que vous le ponctionne, le budget du port que vous ne pouvez pas imaginer. Le ministre est allé jusqu'à dire, bon, on va créer la création d'une régie. Cette régie va se battre pour pouvoir, tous les jours et de manière permanente, draguer. Oui, elle se bat comme elle peut. On a donné aux Chinois, les Chinois se sont rendus compte que ce qu'on disait, ce qu'on disait n'était pas la réalité sur le terrain. C'était tout autre chose. Il fallait, on devait commencer par penser à l'approfondissement et l'aménagement du chénal d'accès au port de Douala. Ça encore, c'est un autre travail qu'il faut faire. Nous avons les bateaux qui sont là depuis 50 ans. Vous vous imaginez ? Les épaves de bateaux qui sont là depuis 50 ans. D'autres ont une quantité d'amiante. Il faut d'abord prélever cette amiante. Le déversement de cette amiante dans les eaux d'Ivorie. Monsieur Michel Ngachou, vous allez ramasser les poissons aux abords comme si c'était un jeu. Il faut d'abord qu'on commence à enlever. Est-ce qu'une étude de faisabilité d'abord était réalisée convenablement avant de se lancer ? De 55, on a pu enlever 25. Il reste encore un bon nombre qu'il faut travailler. Je crois que les entreprises sont à pied d'oeuvre, mais c'est toujours le budget qu'on est en train de ponctionner. La mise en place d'un système informatique de gestion portuaire modernisé, oui. Le concept avait été bien pensé, même à l'époque de Tundio, je pense. Ça avait été pensé. C'était même inscrit dans les projets prioritaires pour le port. Mais hélas, lorsque vous enclenchez, ça se bloque. Vous essayez de développer un secteur, l'autre se bloque. Voilà comment on avance. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'on a un port qui ne nous sert presque à rien. Est-ce que nous avons des bateaux patrouilleurs ? On a un port qui ne porte pas. D'accord. Est-ce qu'il était prévu qu'on devait procéder en priorité à l'acquisition des bateaux patrouilleurs rapides, du matériel, d'équipement de sécurité, comme les caméras et tout, pour sécuriser les balises, les foies à côté des côtiers ? Est-ce que nous avons pu les prendre ? Avons-nous des patrouillants, M. Michel Gatiot ? Je pose la question, bien sûr. Si le chef de l'État nous regarde ce matin, peut-être nous vous renvoyons toutes les questions qui ont été posées ce matin sur ce plateau. Merci de bien y penser et surtout de vous y pencher. C'est important. Dans un moment, Mme, M., d'autres points de vue, d'autres analyses, mais surtout d'autres compréhensions, juste après cette pause. Merci à vous, Mme et M. Bon retour sur les antennes d'Equinox Télévisions. Deuxième partie. Et bien là, vous le savez, Dominique Audray nous a produit une histoire exceptionnelle ce matin avec ce qu'on pourrait appeler la prostitution masculine. Réalité vraie, oui, pour ce Camerounais qui vient en Europe et qui traverse ces moments et qui ne sait plus comment revenir au Cameroun. En quel regard portera sa famille sur lui, étant donné qu'on sait exactement ce qu'il fait pour avoir de l'argent là-bas ? Il va en sortir vos contributions tout à l'heure, on va les lire. Mais surtout, la réforme portuaire qui a été clamée ce matin dans la colère de Charles Amel Mbattou. Des idées ont été produites, on vous a très bien compris, M. et Mme. Charles Amel, vous voulez bien nous permettre d'en finir ? M. Michel Mbattou, on parlait de la sécurisation du port. Alors, depuis qu'on a parlé de la fermeture du port, fermeture des aéroports du Cameroun, est-ce que vous vous êtes penché sur le secteur portuaire ? Pas encore. Est-ce que vous vous êtes penché sur la sécurisation ? Mais la réalité était dite tout à l'heure, il n'y a pas de bateau Cameroun. Le problème n'est pas de bateau. Est-ce que vous savez que pendant toutes ces périodes, tous les bateaux qui avaient accosté, il n'y a pas eu des... On vous a parlé des navires qui sont arrivés avec des personnes contaminées au Covid ? Si. On vous a parlé ? On l'entend le dire. C'est plus tard, lorsqu'ils étaient déjà sortis, qu'on a découvert, on a détecté qu'ils étaient porteurs de Covid. C'est-à-dire que le port est abandonné à lui-même. Je peux vous dire que très peu de Camerounais font la force au niveau de ce port. C'est plus les étrangers qui arrivent qui ont la force. Pourquoi ? Parce qu'on a vidé le port entièrement de sa substance. En mis les bateaux. Ça veut dire quoi ? Vidé de sa substance ? Oui. Que vous ne contrôlez rien. Vous avez déjà vu une publicité... Non, c'est juste un grand, il est fourni un là-bas, et pourtant récemment, on a dit comment on a mis des côtés... On peut vous sortir, on peut vous sortir des communications marketing sur Camer. Cameroun Airlines à une certaine époque. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, depuis le décret de 19-2019, vous avez eu une action marketing du port ? Vous l'avez vécue ? Dites-moi, sur quelconque plateforme, vous l'avez vécue ? C'est ça aussi. L'une des principales réformes, c'était vendre les aptitudes du port, à pouvoir non seulement réceptionner, sécuriser, mais dirigeant. Est-ce que vous pouvez être à Garoua ? C'est facile de quitter toi-là, par les voies de fluvial et arriver à Garoua, M. Michel Gatchou. Permettez, on en reparlera. Quelqu'un qui a payé une marchandise ? Karine Sontia, quand même, va se prononcer dessus, peut-être sur l'aspect marketing. Vous croyez quand même, vous aussi, vous n'êtes pas rassuré du coût marketing du port autonome de Douala ? J'ai rencontré récemment, lors du salon de l'entrepreneuriat, qui se tient chaque deux ou trois ans à Yaoundé, le port y était. Peut-être que ce n'est pas suffisant, mais qu'est-ce que vous aviez constaté ? C'est une action ponctuelle pendant des événements. C'est face à l'action marketing. Il faut tout un plan marketing, une stratégie avec un financement adéquat. Le marketing, ce n'est pas assister seulement au foire. Il y a des entreprises pour le faire. Généralement, c'est vrai qu'on laisse une très fine partie du budget au marketing, mais pourtant, c'est un domaine assez important de l'entreprise. Parce que vous savez qu'avec le départ de DIT, du port autonome, du port notamment de Bonaberry, là-bas, il y a eu un gros grabuge. Et le port autonome de Douala avait besoin d'une grande campagne de communication pour prouver aux Camerounais que je peux. Justement, parce qu'on se demandait comment est-ce qu'ils vont faire, comment et tout. Et vous savez qu'il y avait des personnels de DIT qui demandaient à rentrer dans leurs droits, notamment. Et le port autonome avait juste écrit des correspondances pour demander à DIT de vite fait, pour faire en sorte que les employés, les ex-employés de DIT rentrent en position de leurs droits. Mais en ce qui concerne le domaine marketing, tout est fini en 2019. Il n'y a plus rien eu jusqu'à aujourd'hui parce que je n'entends plus parler. C'est encore aujourd'hui avec Charles Armel que j'entends encore parler du port autonome de Douala. Et pourtant, c'était le bon moment pour le port de se lever et de mettre sur pied de bonnes balises pour encore que les Camerounais aient confiance au port de Douala. Mais le tout n'est pas de 10 qui n'existe pas aussi parce que vous vendrez ce qu'il y a, ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut apprécier. Justement, c'est pour ça que le marketing existe. Oui, mais s'ils vont vendre quoi ? M. Michel Gatiot, vous avez le ministre des Transports qui croit dû comme fait, M. Galabibé, qui croit dû comme fait que la réforme est en pleine implémentation, M. Michel Gatiot. Et on le fait croire à travers les rapports qui parviennent que tout est en train de se faire et tout roule comme si de l'or. Mais la réalité sur le terrain est encore. Mais si on avait véritablement dragué, comme le prévoyait la réforme en 2019, le dragage de permanent et quotidien... M. Michel Gatiot, vous croyez-vous qu'il ne sait pas ce qui se passe en même temps ? Mais... Croyez-vous que ces rapports, il n'y a pas... Jusque-là, le problème... C'est le petit bateau qui continue à transvonder, certains, des gros navis qui restent en haut de mer. Et pour finir, est-ce que les conteneurs ont été décongestionnés ? Parce qu'il faut aussi en parler. Et depuis qu'on en parle, on en a parlé en 2013, 2015, 2018. Et aujourd'hui, quand même, on ne nous rassure pas de ce que le port a été décongestionné, de ces conteneurs qui restent et ne rentrent pas. Pourtant, on nous avait expliqué pourquoi. Parce qu'il y avait un processus de... Ils avaient appelé ça de tout scanning pour contrôler les conteneurs qui passent pour l'exportation. Mais aujourd'hui encore, il y a toujours ce problème-là qui résiste. Mais vous savez aussi que toujours... Il y a eu dans le même projet, dans le même projet, il y avait un projet dans la réforme d'extension. Il fallait procéder à l'extension pour faciliter la décongestion. Et là, ce n'est plus juste un travail pour le ministère des Transports. Je suis désolée qu'on pense que le port est une question de transport, tout simplement. Parce que c'est une question complètement économique, financière et même de travaux publics. Parce que ça se construit, les espaces de stockage des conteneurs. En dehors de ça, le port, c'est un espace névralgique et stratégique. Dans un pays, un étranger n'ira jamais gérer le port de Marseille. Et le port, il y a les quais. Qui gère les quais au port ? Notamment le bois, les fruits, les mines. On ira en profondeur. Permettez qu'on lise rapidement les messages. Permettez que l'on honore, bien sûr, nos nombreux téléspectateurs qui, au quotidien, nous laissent bien évidemment tous ces messages-là. Et sur des questions qui ont été évoquées ce matin, on va les entendre et on va ensemble réagir avant de passer aussi rapidement à la revue des réseaux sociaux. Par rapport à l'histoire du jour, Armel Mougoué nous dit que cette famille a eu beaucoup de chances d'avoir un fils aussi généreux, prêt à vendre son âme au diable, juste pour subvenir aux besoins des siens. Il doit laisser ça et essayer de faire un travail digne. Un autre message, il faut que tous les Camerounais boycottent le règlement des factures. Ça, c'est par rapport à Charlamagne, son introduction. Ils sont nombreux sur Paris qui font... Est-ce qu'on va boycotter les factures ? Je dis encore, on ne peut pas, Charlamagne Batchou, boycotter les factures parce qu'aujourd'hui, au niveau des Néo, vous avez une plateforme importante. Monsieur ? Oui, écoutez, vous avez une plateforme importante aujourd'hui. Allez, justement, simplement voir ce qu'il y a de faire. Il y a toute une fois qu'on a mis, justement, sur le site. Vraiment, allez-vous y voir. Ce que je sais de ces factures, c'est que quand vous y allez, on vous demande de régler d'abord la facture, là, avant qu'on cherche à voir si le problème est prêt à être résolu. Alors, ils sont nombreux sur Paris qui font ce boulot. Certains consomment les produits pour faire ça à cause des gens comme ça. On confond tout le monde. Maurice Israël, Malin. Le pays où on a en tête, le pays où on a en tête, les Camerounais sont en tête, c'est en Allemagne. Merci. Ce n'est pas en France. Oui, oui, c'est en Allemagne. Oui, oui, Dominique Audrey. Si vous me permettez, il y a des gens qui estiment que j'encourage ce que le monsieur fait. Non, je n'encourage pas. Lorsque quelqu'un vous pose un problème et vous dit où est-ce qu'il veut aboutir, par rapport à ça, vous lui donnez sa position. Et moi, je le redis encore. Ce que je dis, c'est que ce qu'il fait est repréhensible pour certaines personnes, selon la moralité de certaines personnes. Maintenant, il va falloir qu'il se reconstruise lui-même. S'il l'estime qu'il a besoin d'un peu de temps pour venir ici, est-ce qu'on va le lui imposer ? Non. Père Mbamborchal, Amel et Karine lui ont donné leur avis, ont donné les avis en disant qu'il faudrait qu'il revienne illico presto, se faire purifier. Moi, je lui dis, si vous avez pour vous, si vous estimez que pour vous, il va d'abord falloir que vous ayez de l'argent pour venir implanter une entreprise ici, faites-le. Mais lorsque vous allez revenir, il faut faire un travail sur vous. Le fait d'admettre et de reconnaître que ce que vous faites est mal, c'est déjà une victoire en soi. Il a besoin de retrouver son estime en lui. Il a besoin de retrouver son corps parce que son corps ne lui appartient plus. Il a besoin de renouer avec sa spiritualité. Mais on semble avoir, on semble comprendre Dominique Audrey, vous me permettez justement de vous relancer. On semble croire, on semble bien écouter dans ce que vous dites, que vous lui dites, écoutez, faites-en encore, pratiquez encore pour un petit moment et sortez de là après. C'est ce qu'on peut comprendre, c'est ce qu'on comprendrait. Écoutez, vous venez me voir, Dominique Audrey Ouyenguelec, je bats ma femme et j'aimerais arrêter. Mais avant que j'arrête, j'ai l'impression que chaque fois qu'elle va me taper dessus ou bien chaque fois qu'elle va m'insulter, je le referai toujours. Je vais vous dire, ne chassez pas votre femme si vous l'aimez, ne la chassez pas. Mais évitez au maximum d'avoir des occasions de la battre. Très bien. Monsieur Michel Ngatio, les condoléances ne ressuscitent pas le défunt. Vraiment. Les condoléances ne ressuscitent pas le défunt. Merci pour la suite. Il est mort, il est mort. C'est une façon de dire quoi, monsieur Michel Ngatio ? Qu'il pense, mon borg la dit, je l'ai dit, s'il croit qu'il a forgé quelque chose en la mémoire de son père, suivant les désidératats de son père, il n'a rien fait, monsieur Michel Ngatio. Qu'il commence déjà par se rassurer que tant qu'il ne travaillera pas comme son père, de dur labeur pour acquérir une richesse que ce soit, il a devié du chemin tracé par son père, la souffrance. De plonger, on ne sait pas ce qui devait aller. Il a pensé qu'un organe autre que celui de l'intelligence, légué à son père, un organe autre pouvait l'aider à rapidement régler certaines situations. Il pouvait être en train de faire dans la sorcerie. Permettez-moi, monsieur Michel Ngatio, parce que ce que Dominique a dit est pertinent. Il pourrait entrer à la sorcellerie et liquider trois de ses frères, en disant que c'était pour sauver notre mère. Ce serait une action noble à son point de vue. Ce serait une action noble. Mais est-ce qu'il aura répondu aux attentes de son père ? Non. Votre père vous a dit, je te confie la famille. Confie la famille, va te battre, maintiens d'abord mes idéaux. Monsieur Michel Ngatio. Non, on a très peu de temps, Chalamet, pour vous permettre. On a très peu de temps, on va d'abord lire ces messages-là. L'erreur que cet homme a commis était de faire venir son frère en France. Plus, les meilleurs conseils, c'est l'exemple. Cet homme ne pourrait jamais être un bon modèle, même pour ses enfants ou sa famille. Il faut déjà se rassurer par rapport à la colère, que ces ports nous appartiennent. Étant tous comme une préfecture de la France, réformes portuaires ne se feront pas sans les préfets. C'est tout baba. C'est Père Jémy, oui, qui nous a écrit ce matin un autre message, notamment. Alors, sur l'histoire du jour, comme Chalamet l'a évoqué, l'argent de cette pratique-là est maudit. Dis donc, j'aimerais qu'il se répande à Dieu uniquement. Alors, c'est pareil pour les femmes qui ont les immeubles au pays. Vous croyez qu'elles font quoi pour avoir tout ça? C'est pour ça qu'on traite les nobles femmes qui walk-du pour qu'on pousse en sortie de vendeuses de piment. Alors, si un monsieur ne parlait pas pour lui, il avait les ordres et un autre message. La plupart des jeunes Camerounais ignorent malheureusement l'état réel de leur pays. Beaucoup disent que rien ne va, mais très peu savent à quel point. Lorsque la jeunesse d'un pays est déroutée, alors c'est que l'on est en dessous même du niveau zéro de développement. Il faudra du temps pour atteindre le point zéro de départ. Avec cette réforme, si elle était correctement implémentée, je vous assure qu'elle embaucherait environ un million de jeunes. De Camerounais. De jeunes Camerounais, environ un million de jeunes seulement. Rien qu'avec le projet d'extension des deux bords, monsieur Michel Gattou. Vous avez des îles qui ne nous servent à rien. Capsoé là-bas, Djébalais, Manoka. Mais on peut les occuper, on peut parler d'étendre. Non, il y a des autochtones justement. Les gens qui sont arrivés, ils vivent de quoi ? Au lieu de ça, on a plutôt installé des bases. Il y a des bases, des bases, des bases, des bases, des bases. On devait faire des hangars, de stockage, pour faciliter le transit. Vous parlez d'un million d'emplois au Cameroun. Un million, j'ai dit seulement pour doigt-là. Un million d'emplois. Est-ce que le chef de l'État au courant de ça ? Est-ce qu'il vous comprend ? Est-ce qu'il sait en même temps que le chômage est réel, existentiel au Cameroun ? Et que le seul secteur ouvert actuellement, moi, c'est l'adoptère. Si vous permettez, on va juger justement ses 38 ans de pouvoir en lui demandant, mes chers chers de l'État, qu'avez-vous fait pour que les Camerounais puissent avoir de l'emploi, alors qu'il y a de l'emploi à côté ? En tout cas, peut-être, vous direz que le port n'appartenait pas au Cameroun jusqu'ici. On va vous dire que Bolloré avait pratiquement les ports qui... Mais Bolloré arrivait hier. Attendez, quand on vous dit hier, Bolloré a une bonne partie des ports. Il est arrivé hier. C'est non le problème. Quand il est arrivé, il n'y avait déjà pas l'année, il n'y avait plus la Cameroun. En même temps, on verra. Mais quand même, un million, le chiffre est assez évocateur et ça fait réfléchir. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux les responsables qui disent. Avec ce projet-ci, c'est un million de jeunes. Ça veut dire que le projet d'extension, vous avez plusieurs qu'il faut des gens qui vont être en déchargement. Les gens, la sécurisation, je vous dis, ça va employer des jeunes. Monsieur Ngachou, c'est un sérieux. Est-ce que dans un pays où tout est à construire, la marine marchande devait avoir ces gens dans la rue ? La marine marchande, c'est quoi ? C'est la police du bateau. C'est la police, c'est ceux des gens qui font la police de la bateau. Donc si la place portuaire, justement, elle doit la fonctionner très bien. Les gars, la marine marchande ne serrait pas dans la rue. Ils sont là depuis au moins six ans. Il y en a qui sont... Voilà, ce n'est pas possible. On pense, on pense, on pense que, nous pensons véritablement qu'il va falloir que le gouvernement carboné se penche sur ce cas, que M. N'Galé Bibié, qui est le ministre des Transports, ne s'arrête pas seulement à dire que je veux des rapports, mais surtout que le chef de l'État, qui est encore là, et qu'on attend véritablement sur un projet réel, si au moins c'est en partant de nous laisser ça, ça nous plairait énormément. Vraiment. 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 Bon, entre guillemets. Vous voulez faire partie, déjà. Karine Sontia, rapidement, on ira voir ce que nous présentent les réseaux sociaux ce matin. Et vous avez retenu pour nous des sujets, Karine. Oui, on parle d'abord du décès de Pierre Kourounziza, le président de la République de Burundi, qui a rendu l'âme des suites de crises cardiaques le 8 juin dernier. Il a été élu président de la République en 2005 et réélu en 2010. Traité de dictateur par plusieurs. Son surnom, c'était Black Panther et il le doit à son intérêt très vif pour les mouvements d'émancipation des Noirs américains. Et puis, Pierre Kourounziza est aussi connu sous le surnom commandant qu'il a reçu lorsqu'il était étudiant pendant les baptêmes universitaires visant à intégrer les nouveaux étudiants. Alors, 15 ans après, il a rendu l'âme après les élections présidentielles qui sont tenues le 20 mai dernier et le nouveau président sera installé le 20 août prochain. Dominique Condré, vous aussi, lui, les commentaires, en ce sens, sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, ça parle énormément sur Pierre Kourounziza. Oui, les réseaux sociaux pleurent. Il y en a qui estiment que, vraiment, Dieu n'est pas juste. Dieu n'est pas juste. En tout cas, je sais, entre autres, ce que j'ai retenu, on prie ici, ça se réalise ailleurs, on fait machin, un dictateur, un méchant et tout. Là, toi, bon, vous savez, Facebook, c'est un peu de tout. Chacun, il va de son commentaire. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a marqué le Burundi à sa façon. 15 ans quand même. Quand les Camerounais laissent sur Internet, que nous nous prions au Cameroun, ça se réalise ailleurs. Je ne sais pas ce qu'ils venaient par là. Je ne sais pas ce qu'ils venaient par là. Je ne sais pas si c'était des Camerounais. Non, mais écoutez, moi, je dis, on a vu tellement de publications hier, mais on va peut-être rapidement en comprendre. Mais vous avez compris ce que ça signifie quand même ? Oui, tous ont compris. Pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Et pour ceux qui n'ont pas compris. Mais nous, ils ont quand même un peu tenus, quand même. Un peu tenus, quoi qu'il en soit. La prière ne change pas beaucoup de choses. Allez, Mbam Bengan, est-ce qu'on peut dire que le pouvoir, comme je vous l'ai posé cette question le matin, est cruel ? Quand on regarde la façon à laquelle l'article président bourrondais s'en va, brutalement, on n'a pas d'arrêt cardiaque, peut-on vraiment y croire ? C'est le pouvoir qui l'a tué. Mais c'est quand même un ancien rébelle aussi, il faut préciser. Non, il faisait partie de la bonne rébellion. Wanjiu aussi était un rébelle. Oumni Oveu était un rébelle, non ? Alors, Dego, lui aussi, il a fait un coup d'État. D'ailleurs, pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, il est allé faire l'appel de Londres. Quand Pétain avait déjà signé l'armistice, Dego, lui-même, était un rébelle. Alors, quand on signe l'armistice, ça veut dire que la guerre est finie. Pourquoi Dego, lui, il allait remobiliser le monde entier pour refaire la guerre, alors que la guerre était déclarée finie ? Vous refutez justement l'expression ? Vous refutez le fait qu'on appelle aujourd'hui un dictateur ? Oui. Un dictateur est mort ? Je vous dis, lorsque vous entendez l'Occident commencer à dire de quelqu'un qu'il est dictateur, même si vous ne le connaissez pas, commencez à avoir de l'admiration pour lui. Oui. Il faut l'aimer, même si vous ne le connaissez pas. Mais dès lors que la presse occidentale commence à vous dire, tel est dictateur, tel est dictateur, aimez-le. Et lorsqu'on met de la déploie, il faut l'aimer. Même au moment, lorsqu'on met de la douceur pour parler de lui. Non, c'est un nationaliste. D'abord, pour vivre ce que ce monsieur a vécu, il y a très peu de gens pour le vivre. On a assassiné son papa devant lui. Il allait rendre visite à son papa qui est en prison, on l'assassine devant lui. Il avait, je pense, 5-6 ans. Vous pouvez vivre comment ce traumatisme face aux Occidentaux, face à la colonisation belge et tout. Parce que les gens racontent des choses terribles. Vous, vous avez vu les films chinois. À l'époque, les films chinois, quand on battait un maître, on tapait, tu voyais, on faisait montrer un petit enfant de 4 ans qui allait le lendemain commencer les entraînements pour venir venger son maître. En fait, je pense que c'est les hommes comme Gourouziza qu'il nous faut en Afrique. Très bien. Qu'il nous faut, c'est des gens comme lui. Et justement, pour... Ce qui tue l'Afrique, en fait, c'est que nous ne savons pas détecter nos ennemis et les prendre comme tels. Nous sommes très hospitaliers. D'or, là-bas, en Occident, on détecte son ennemi et on le considère comme ennemi. Donc, nous, les Africains, essayons d'identifier nos ennemis, les détecter et les traiter comme ennemis. Et c'est possible. C'est vraiment possible. Chère Lamel, chère Kourouziza meurt tragiquement, brutalement, de façon inexpliquée. Et est-ce qu'on m'a dit que le Burundi est libéré ? Monsieur Michel Ngatchou, vous, vous l'avez connu comme président. Moi, je l'ai connu comme pasteur. Le jour qu'il a été présenté comme candidat de son parti, Un évangéliste s'est élevé et lui a dit, tu viens de tourner le dos à Dieu pour épouser le monde. C'est de la même manière que tu entres dans ce monde que tu ressortiras. Et plutôt que tu ne le penses. Lorsqu'il est installé comme président, il a trop vite fait de rapprocher cet évangéliste qui s'est refusé, qui plus tard est décédé, monsieur Michel Ngatchou. Je crois que c'est une autre prophétie qui s'est réalisée. Très bien. Merci. Allez, avec vous, Carice, on tient le deuxième sujet. Deuxième sujet ce matin, on s'intéresse aux manifestations du SNJC, au Syndicat National des Journalistes, qui a manifesté hier à Bonanjo, notamment par rapport au décès de Samuel Oisy, pour reclamer au gouvernement des explications par rapport à son décès. Comment est-ce qu'un journaliste peut décéder dans les locaux du CED ? Et que c'est dix mois après qu'on apprend l'information de son décès. Est-ce que le métier de journaliste doit... Vous avez dit dans les locaux du CED, c'est au CED ? Ce n'est pas au CED. J'ai confondu avec Kingsley Fomuignou, dont on a parlé ce matin. Notamment, est-ce que la profession de journaliste doit conduire à la mort ? C'est toute la question que les journalistes posaient hier et aimeraient bien avoir une réponse. Mais ils ont été quand même dispersés par les forces de l'ordre. Oui, non seulement ils ont été dispersés. Mais on va dire, nous aussi, en tant que journalistes, que nos voix continuent de s'élever. Et celles des organisations internationales de défense des droits de l'homme continuent justement à s'élever. Pour que toute la lumière soit faite autour de ce maître barbare, de cette suerie inexpliquée. Et Human Rights World, encore hier, sont insurgés. Et beaucoup d'organisations, encore, Ilaria Allegrozi est sortie hier, demandant à l'État, justement, d'avoir une enquête clarifiée, crédible autour, justement, de ce décès. Troisième sujet. Alors, le ministre de l'Enseignement supérieur a procédé le 8 juin 2020 aux nominations à l'université, dans les universités du Cameroun et autres écoles supérieures. Et dans une même note de nomination, il y a un professeur qui est dans trois postes différents. Le professeur Bachir Bouba de l'université de Marois, qui rafle à lui seul le poste de directeur adjoint de l'école normale supérieure de Marois, chef de département de sciences de l'éducation, coordinateur de centres de recherche en éducation. Une note, une dénomination qui pousse les internautes à se poser la question de savoir, est-ce le seul intellectuel de tout l'extrême nord ? Trois postes quand même, Charles Amé. Récemment, il s'est insurgé que le maire de Batibou à lui seul avait été dans un cumul de fonctions. Ce matin encore, voilà, encore un fait de cumul de fonctions. Vous me posez la question de savoir, tout à l'heure, est-ce qu'après 38 ans, on ne peut pas nous laisser quelque chose de bien ? Voilà la réponse. Voilà la réponse à votre préoccupation de tout à l'heure. Merci. Non, pour faire sérieux, il faut dire que ce qu'il pouvait faire, M. Michel Ngachou, il en fait. Il y a un âge où on arrête de lire. Il y a un âge où on arrête de crier. Il y a un âge où on arrête... On est resté assis pendant longtemps sur une même chaise, à penser, à croire qu'on a fait... À un moment donné, il y a ce qu'on appelle la traversée du désert. Vous ne pouvez plus, M. Michel Ngachou. Il faut vous reposer. Il faut passer à autre chose. Alors, ça veut dire que vous voyez quelqu'un qui a 33 endroits. Est-ce que c'est qui l'a proposé ? Est-ce que c'est lui qui a demandé à être nommé ? Non, vous vous rendez compte que c'est le remplissage. Et ce qui le font, c'est des personnes fatiguées. Dominique Audrey, vous aussi, vous avez quand même entendu ça. Oui, quand même prendre trois postes seuls dans un pays alors qu'on n'a pas d'emploi, cumul de fonctions interdits, mais non exécutés. Comment on comprend ça ? C'est un pays sérieux, ça, le nôtre ? Non, c'est la conséquence de tripatouillage. On l'a vécu. À l'époque où M. Massé Nangale-Bibé était au niveau des enseignements secondaires, on l'a vécu avec un ancien proviseur, le proviseur du lycée de Bafoussam, qui devait être partagé entre le lycée de Toucan et un lycée dans les Bamboutos également. Donc, il a été nominé aux deux endroits en même temps. Donc, vraiment, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Mais maintenant, il faut qu'on arrête avec ce genre de fonctionnement. Qu'on arrête. Sauf si bientôt, on va vous dire que ce sont des erreurs matérielles. Des erreurs matérielles, oui. C'est ce qu'on dit généralement. Mais lorsqu'un ministre est ministre en même temps et il est PCA, c'est assez compliqué aussi, non ? Nous avons le ministre Serge Etoudi Nguaki, un chef de département à l'université. Ils sont nombreux. Monsieur Michel, ils sont nombreux. Qui cumule ? Ils sont ministres, ils sont PCA, ils sont ministres, chef de département, ministres, enseignants. Alors, car ils sont déjà rapidement, ce sujet, vous aussi, vous avez longuement intéressé parce que vous vous inquiétez, vous vous demandez, mais comment est-ce possible ? C'est peut-être le seul intellectuel de la localité ou encore le seul intellectuel qui soit capable de jouer tous ces trois rôles. C'est quand même grave. Non, c'est grave parce que vous avez quand même un militant du Rassemblement démocratique du Pocamounet qui a eu un poste ici. Je pense qu'il y en a plusieurs aussi dans ce même parti politique qui ont fait des études et qui pourraient aussi assurer ce rôle-là de ce côté. Vous voyez bien que ces rôles-là concernent notamment l'éducation. Vous voyez par exemple, chef de département sciences de l'éducation, on pourrait donner ce poste-là à n'importe qui et il n'a pas besoin forcément d'être un super militant pour le faire. Il n'y a pas n'importe qui quand même. Non, je le dis dans les universités, il y a tellement de docteurs. Non, on parle de la potentialité, il y a du potentiel. Il y a du potentiel comme je le dis. Il n'y a pas n'importe qui quand même. Je ne parle pas de n'importe qui dans le sens que vous avez compris. Ah d'accord. Non, je pense qu'il y a du potentiel dans les universités, que ce soit dans les filières sociologie, psychologie. On parle de sciences de l'éducation. À l'université de Marois, en formation de l'éducation, il est le seul professeur ou le seul docteur qui a cette capacité-là. C'est la question qu'on peut se poser ce matin. Ça veut dire que de tout se conformer là-bas, personne n'a pu avoir un doctorat ou personne n'a jamais pu avoir la capacité de diriger un département. C'est des questions qu'il faut se poser. Peut-être que c'est le seul intellectuel, comme je l'ai dit à l'introduction ce matin, le plus grand intellectuel ou le seul intellectuel de la localité. Vous nous rappelez son nom, s'il vous plaît ? C'est très important qu'on sache ce qu'il sait. Bachir Bouba. Oui, Bachir Bouba. Bachir Bouba. Donc, il a trois postes à lui seul au Cameroun. Oui. En tout cas, oui. Bonbon Bengane. Vous en avez combien, vous ? Non, je suis bonbon. Je suis chef de famille. Je suis consultant ici. Moi aussi, j'en ai beaucoup. Vous êtes bonbon, vous êtes consultant. Moi aussi, j'accumule. Non, non. Pour être de manière plus sérieuse, ce que le renouveau avait à faire, il a fait. Ce qui reste à faire pour le Cameroun, il ne peut plus. Et tout le monde connaît la formule. Quand on ne peut pas, on laisse. Allez, merci à vous, madame et monsieur, de nous retrouver dans un instant. Nous irons sur le plateau B retrouver là-bas notre frère et ami Constilamine pour un moment de vente. Constilamine, bonjour. Alors, bonjour, mon cher ami. Bonjour à tous les téléspectateurs. C'est donc l'instant de vente du concept Salakin au magasin 1001 Tapis. Votre magasin de référence, votre magasin de la qualité commerciale, votre magasin qui vous permet d'avoir des cadeaux tous les mercredis. Oui, et le cadeau que nous allons offrir une fois de plus à tous nos clients, c'est donc cette double, cette triple réduction qui va jusqu'au 30 juin 2020. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis en face du Palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz pour dire tout simplement C'est du véritable, du côté, bien sûr, du magasin 1001 Tapis. Et je rappelle qu'on fait des livraisons dans tout le Cameroun. Donc, tous ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 Tapis, pas besoin de venir à Douala. Restez dans vos villes respectives, restez dans vos pays et vous serez livrés grâce à nos agents de livraison. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, en parlant bien sûr des tapis de prière et bien sûr, c'est-à-dire des tissus d'ameublement. Vous les avez à 1000 francs le mètre linéaire, des tissus d'ameublement de qualité pour embellir vos meubles à la maison, que ce soit les menuisiers, que ce soit les particuliers, que ce soit les revendeurs. Vous avez des tissus d'ameublement de qualité à partir de 1000 francs le mètre linéaire. Il y a du nouveau au magasin milieu de tapis, il y a du beau, il y a de la qualité, il y a un produit de nettoyage. Il y a un produit qui permet de nettoyer, bien entendu que ce soit les cuirs, que ce soit les carreaux, que ce soit les léviers de cuisine, que ce soit bien entendu les meubles en plastique, les meubles en bois, les meubles en fer forgé. Ce produit, c'est Magica. Oui, comme son nom l'indique, c'est une véritable solution pour nettoyer, bien entendu, et donner de la beauté, de la brillance à vos meubles. Oui, les salons en cuir. Regardez par exemple cette image. On a l'image avant, bien sûr, le nettoyage et l'image après le nettoyage. C'est donc l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Le concept Salakabou permet d'avoir un produit de nettoyage, un produit qui permet de nettoyer, ah ben oui, c'est bien sûr Magica. Et le prix, c'est 6 000 francs pour une contenance d'un litre. Je dis bien 6 000 francs pour une contenance d'un litre. Il nettoie, il entretient, il embellit les meubles en cuir, les meubles en fer forgé et bien entendu toutes les surfaces, que ce soit les carreaux, que ce soit le levier de la cuisine, que ce soit le sol. C'est un nettoyant universel de qualité supérieure en vente au magasin 1 1 tapis en face du palais d'Ika à 6 000 francs pour une contenance d'un litre. C'est un produit européen, un produit de qualité vendu au magasin 1 1 tapis au prix de 6 000 francs le litre. Il y a également d'autres produits tels que le robot misseur 2 balles, vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1 1 1 tapis. Il est neuf, il est dans le carton, il est avec garantie. Vous l'avez à 11 500 francs au magasin 1 1 tapis jusqu'au 30 juin 2020. Il y a également d'autres articles tels que des imprimantes multifonctions. Une imprimante neuve, elle scanne, elle photocopie, elle imprime, vous l'avez à 35 000 avec les cartouches de rechange à l'intérieur, CD d'installation, cordon d'installation également à 35 000. Du côté bien sûr du magasin 1 1 1 tapis en face, le palais d'Ika. Des régulateurs de tension numérique, vous les avez à partir de 15 000. Pour ceux qui ont connu le prix de ce régulateur, il coûtait 16 000. Mais vous l'avez pour ce mois de juin, à partir de 15 000 francs, il y a de quoi dire que le concept Salaka tient vraiment à ses engagements. On a également d'autres articles tels que ce grand robot mixeur 4 fonctions, il se vend comme les bouts de pain. Oh là là là, je suis très content de tous les clients qui l'achètent de plus en plus. Ce robot mixeur est doté d'une centrifugeuse. La voilà à côté, est doté d'un bol à sec. L'oeuvre, le voilà à côté, il est doté d'un bol pour hacher la viande, pour hacher les condiments, pour hacher le poisson. Également d'un bol à sec. Vous l'avez à 58 000. C'est un carton costaud dans lequel vous avez un grand robot mixeur de qualité avec garantie à 58 000 francs. Du côté bien sûr du magasin 1 1 1 tapis. Les fers à vapeur moyens, vous les avez désormais jusqu'à la fin du mois à 7 000. Votre fer à vapeur moyens au magasin 1 1 1 tapis en face du Palais d'Ika. Je rappelle que le stock est très limité. N'attendez pas la fin de la promotion. On parle également toujours du magasin 1 1 tapis avec bien entendu des ordinateurs complets à 40 000. Que ce soit pour les établissements, que ce soit pour la maison, que ce soit pour les entreprises. Vous les avez à 40 000 francs. Un ordinateur avec 80 jusqu'à disque dur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 40 000. Des rallonges à 5 000. 6 sorties au magasin 1 1 1 tapis. Et nulle part ailleurs à 5 000. Une longue rallonge d'origine à 5 000 francs. On parle également toujours du côté du magasin 1 1 1 tapis. Un laptop corde audio à 70 000. Au lieu bien entendu de 100 000 comme partout ailleurs. Vous l'avez au magasin 1 1 1 tapis à 70 000 francs avec garantie. Des grands fers à vapeur à 11 000. Des fers à vapeur solides et stylés. Vous les avez à 11 000 francs. La promotion se poursuit toujours avec le nettoyant universel. Oh là 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 là. Regardez son emballage. A l'intérieur de cet emballage, il y a un produit de qualité. Ça nettoie le cuir. Ça nettoie les carreaux, le levier, les sols, les meubles en plastique. Même l'intérieur des voitures, Magica nettoie. Laptop corde i5 à 125 000 au magasin 1 1 1 tapis et nulle part ailleurs. Des lustres, vous les avez à partir de 40 000 francs. Dans notre magasin, chers téléciteurs, n'hésitez surtout pas. Le beau, la cadiste est chez nous. On va également conclure la vente de ce matin avec ce magnifique robot mixeur. complet 4 fonctions, vous l'avez à 58 000 au magasin 1 1 1 tapis. N'allez plus acheter la viande sur les voisins. N'allez plus acheter la viande sur les voisins. Venez au magasin 1 1 1 tapis et achetez un grand robot mixeur à 58 000 francs seulement. Merci beaucoup. Merci pour cette première session de vente ce matin sur les antennes et qui dans la télévision avec 10-12 le Zénith. Madame, messieurs, on poursuit l'émission et surtout nous allons encore lire les nombreux messages que vous nous laissez. Merci pour l'amitié. Merci pour l'amour que vous portez à l'émission et surtout à la chaîne, votre chaîne, et qui dans la télévision. Merci également pour vos nombreux encouragements. Rassurez-vous, même si on ne lit pas tous ces messages sur le plateau, je vous l'ai toujours dit, après l'émission, pendant le débrief, nous prenons le temps de vous lire, de disséquer. Et rassurez-vous, toutes les critiques consultives que vous nous envoyez, nous les prenons très au sérieux. Merci à vous, madame, messieurs. Car il sentia, message, c'est maintenant. Par rapport à l'histoire du jour, il sera difficile pour cet homme de quitter cette vie qu'il a empruntée depuis une décennie, car cette activité lui procure beaucoup d'argent. Zaché, non. C'est difficile de trouver une solution à ce problème. Un autre message. Depuis Yoko Duma, Metula Panuli, je tiens juste à dire à cet homme qu'il devrait se convertir en Dieu, car le sexe tue, c'est une affaire de quelques secondes et tu perds ta vie. Roberto, qui nous a écrit ce matin. Plusieurs messages. Ce n'est pas quand même très, très évident de vous avoir entre ceux qui défilent. Un instant, monsieur Gatchou. Oui, vous prenez ce petit moment rapidement pour nous. Voilà. C'est important. Et là, vous êtes bien sûr sur le fil d'actualité. Oui, sur le fil d'actualité. Et qui n'est pas dans la télévision. Sur l'histoire du jour, oui, on a évoqué cela. Pas mal d'histoire, il y a trop d'histoires quand même. Il y a trop de réactions. Voilà. Alors, quand je vois le pays, si je me demande comment l'après sera, celui qui viendra après fera comment ? Il va trouver quelque chose même. Ça, c'est un message de Jocelyne Tchabga qui nous a écrit ce matin. Et puis, la malgouvernance de ce pays est légendaire. Les caisses de l'État sont vides. Conséquence, ce régime n'arrête pas de mendier les emprunts auto-insupportes, insurmontables pour se maintenir au pouvoir. Ne reconnaît pas son incompétence. Que le peuple camerounais prenne son destin en main. Alors, créer des ports secs autour du littoral et même à l'ouest. Sanchou, par exemple, pour désengorger le port de Douala. Il y a des ports secs comme au Soudan, Charles Hamel. Parce que là, le Tchad s'ouvre maintenant au Soudan, qu'il y a un port sec. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec le Cameroun. La Centrafrique qui est fâchée, qui est outrée par l'attitude, on va dire, des douaniers, Mbouman Bengan. Les douaniers qui, sur cette cordière, on va dire, comment s'appelle la cordière entre... Le corridor... Le corridor, merci. Le corridor Douala Bangui. Alors, il y a eu des fâcheries. De temps en temps. D'abord, les tractations policières. Les tractations policières qui... C'est assez compliqué. Soyons sérieux, le port de Douala n'est que l'ombre de lui-même. Le port, on procède par tâtonnement. Par tâtonnement. Nous n'avons pas la bonne maîtrise de cet ouvrage-là. C'est fini. C'est-à-dire, le Cameroun est à refaire de fond en comble. N'ayons pas peur de le dire. Très bien. Car il s'en tire. Alors, il faut déjà se rassurer que ces ports nous appartiennent en tout comme une préfecture. Ça, c'est un message que nous avons déjà rendu ce matin. Le chef veut initier tout le monde. Ça, c'est par rapport à l'histoire du jour. Une voix, pas le plaisir. Tu ne vois pas le plaisir. Le goût de ça, les oiseaux. Je ne comprends pas. Tout l'argent acquis en faisant le mal est mal, quelles que soient les conditions. Mais reconnaître son erreur est un bon début pour quitter de son métier. La liberté de la presse doit être une lutte comme le racisme. Les journalistes sont en paix dans leurs pays respectifs. Un autre message. On peut expliquer une dérive, mais il est malsain de vouloir la justifier. Lorsque la morale devient une denrée rare au sein d'une communauté, le bon sens est moqué et le scandale acclamé pourvu que la raison ne soit pas qu'une fable pour les générations à venir. La dignité d'un homme est résultante des actes qu'il pose. Donc, ce jeune homme doit revenir à la raison et apprendre à gagner sa vie dignement. Que de conseils ce matin pour lui ? Généralement, ici en Europe, les femmes le font avec la permission du mari. D'autres femmes veulent juste changer de goût et la plupart du temps devant leur mari ou dans la maison conjugale et même faire un trio et vice-versa. C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, hein ? Je ne sais pas ce que vous appelez l'évolution. Mais attends, je veux comprendre. Mais ça, c'est compliqué quand même. Vous dites que l'Europe a évolué. Donc, c'est comme ça l'évolution. Car ils sont tiers. C'est pour ça que je n'envis jamais les gens dans ma vie. Car ce gars a construit les immeubles au pays. Mais avec l'argent de la prostitution, je suis sûre que beaucoup sont frustrés près de lui. Et pourtant, un autre message. Alors, la situation actuelle dans laquelle la NEO nous plongeait tributaires du manque de dénonciation. Du fait bien de décrire la situation avec preuve à l'appui. Mais le conseil que je peux donner ce matin est de ne pas te limiter à cette dénonciation, à mon dirovision. À qui ? À Charlamène Batchou ? À la dénonciation de Charlamène. Charlamène Batchou, vous êtes sur le conseil. Heureusement qu'il n'y a pas eu un incendie à la maison. Vous promettez-nous que sortie d'ici, peut-être que vous pourrez faire un tour à NEO pour savoir ce qui se passe en même temps. Affaire à suivre, M. Michel. Merci beaucoup. Allez, on va peut-être, on s'arrête là pour le moment, Mme, M. et M. et on vous dit merci pour vos réactions. Deuxième séquence de vente ce matin sur les antennes d'Ekinore Télévisions, dans le cadre de 10, 12, le Zénith. Allons encore retrouver cette fois-ci Constilamine qui nous parlera du correcteur de posture. Et là, ce matin, Constilamine, nous sommes à vous. Bien entendu, merci, mon cher ami Michel Gatchou. Alors, comme tu l'as si bien dit, correcteur de posture. Mais moi, j'aime dire en anglais renfoncé, by Constilamine, correcta de posta. Oui, yes. Correcta de posta. Donc, quand il y a un magasin, il y a un tapis. Correcta de posta dès il y a un. Donc, any man must commander, yes, no, yes, no, il correcta de posta. Yes. C'est pour dire tout simplement que le correcteur de posture est encore en vente au magasin 1001 Tapis. Après, bien sûr, la grande vente, c'est-à-dire des mois passés, le correcteur de posture est de retour dans un important tarivage, gardant les mêmes avantages, gardant les mêmes prix, gardant les mêmes tailles, gardant également les mêmes couleurs. Alors, parlons des avantages. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos, il permet de prévenir, de nous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture de marque Life Core permet également d'améliorer la circulation du sang. Pour avoir quelques avantages liés à l'utilisation régulière du correcteur de posture, qui, je rappelle, est sans effet secondaire, c'est-à-dire sur notre peau. Le correcteur de posture, on le porte 3 à 4 fois par jour pour des séquences de 45 à 1 heure de temps par séance. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport avec le correcteur de posture. On peut conduire avec son correcteur de posture. On peut s'asseoir au bureau avec le correcteur de posture. Je le conseille d'ailleurs à tous ceux-là qui passent le temps en longueur de journée derrière les volants, à tous ceux-là qui passent le temps en longueur de journée assis dans un bureau. Et bien entendu, sans lui également, les secrétaires. Alors, le correcteur de posture, vous l'avez à 10 000 francs, votre correcteur de posta. Le prix n'a pas changé, mais alors, j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. N'attendez pas la fin du stock. N'attendez pas la fin de la promotion. Ceux qui n'ont peut-être pas la possibilité d'avoir 10 000 francs en ce moment, venant au magasin 1 1 tapis, il y a la possibilité de faire des avances, de payer par tranche au magasin 1 1 tapis. Le prix est de 10 000 francs. Parlant bien sûr des tailles, le correcteur de posture est disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille M, la taille L, la taille XL, la taille XXL et la taille standard disponible en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. On peut d'ailleurs apercevoir à travers l'écran comment il est porté de l'autre côté de l'Europe. Regardez comment ça se présente. Regardez comment il se présente sur le corps. Oh là 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 là, c'est important de l'avoir. Vous l'avez à 10 000 francs, votre correcteur de posture. Parlant bien sûr des modalités de livraison, pour ceux qui ont besoin de commander que ce soit le correcteur de posture ou d'autres produits au magasin 1 1 tapis, situés en plein cœur de Douala en face du Palais d'Ika. Vous n'avez pas le temps de venir au magasin 1 1 tapis. Appelez nos numéros de téléphone, vous serez livrés. Et ceux qui sont hors de la ville de Douala, restez dans vos différents quartiers, c'est-à-dire dans vos différentes villes, et appelez le concept Salaka. On va assurer la livraison de votre commande en domicile. Voilà donc pour ce qui est des modalités de livraison. Et je ne saurais partir ce matin sans parler encore de cette pommade magique, de cette solution qui permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Ils sont des milliers qui l'ont utilisée. Ils sont des milliers qui sont contents. Ils sont des milliers à être aujourd'hui des ambassadeurs de cette pommade, que ce soit en Angleterre, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Il y a des gens qui commandent la pommade contre les hémorroïdes que voici. Alors comment la voir vener au magasin 1 1 tapis, appeler le numéro de téléphone et acheter la pommade contre les hémorroïdes que vous retrouverez uniquement au magasin 1 1 tapis, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Merci beaucoup et surtout achetez la qualité chez nous. La vente aussi a une place sur les antennes et qui n'ont de la télévision. Madame, je suis avec 10, 12, le zéné qui se poursuit. Et on va dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a franchi la barre des 8000 cas de Covid-19 avec 206 décès. Et le Cameroun aujourd'hui est le septième pays le plus touché en Afrique concernant le coronavirus. On se retourne peut-être vers vous, Bonbon Bengane, pour vous demander, est-ce que le Cameroun quand même, puisqu'on se disait d'ici le 15 juin prochain, d'ailleurs comme le disait le ministre de la Santé, on serait en train d'atteindre le pic 8000, 10 000, c'est l'essentiel. Comment on ressortir ? Proposition du sorcier que vous êtes. Le gouvernement a refusé d'emprunter les voies de sortie de cette maladie. Vous voulez que je fasse quoi ? On n'a que nos yeux pour pleurer. Je répète, le gouvernement camérounais a refusé d'emprunter les voies pour combattre cette maladie. Donc elle va continuer à faire des ravages. C'est tout. La voie aurait été renforcer les dispositifs du corps médical, associer la médecine douce qu'on appelle les phytothérapies, dans la médecine, en faisant fonctionner le laboratoire national des recherches des plantes médicinales. C'est pas compliqué cette histoire. Allez, également ce matin, Charles Amembatou, toujours des solutions camerounaises sont attendues. Aujourd'hui, il n'y a pas dix laboratoires qui vont se faire au Cameroun, qui vont désormais, bien évidemment, faire des analyses. Dix laboratoires ? Oui. Comme des écoles normales de polytechnique ? C'est la question qu'on se pose. Mais maintenant, on se demande, est-ce qu'on peut réellement, est-ce qu'on peut continuer à faire confiance au Centre Pasteur avec les résultats justement des cas qui sont toujours attendus ? M. Michel N'Gatou, que Mgr Cléda, Charles Hobson, Paul Maurice Tazan, le docteur Dimi, éloge, se rassemblent d'abord au Cameroun. Laissons-les. Rassemblez-vous d'abord au Cameroun. Faites un protocole commun, écrivez à l'OMS. Et l'OMS vous répondra ? Vous y croyez ? Non, mais qu'ils commencent par écrire à l'OMS pour leur dire, voilà, nous venons de mettre... Parce qu'on n'a pas de réponse. Quand on écrit à l'OMS, l'OMS va renvoyer au gouvernement caméron. C'est ça ? Oui, puisqu'il faut qu'on est obligés de passer par là puisqu'il n'y a aucune horaire attentive. Vous venez de le dire, j'ai une horaire. On n'a aucune horaire. On dit qu'on va créer dix laboratoires. Créer sur du papier, c'est facile. Équiper, on fera comment ? Pour équiper. Il faudrait encore des batailles comme on a dit de voir des personnes qu'on va nommer comme directeurs. On n'a pas besoin de ça. Un problème urgent, méthode urgente. Le temps d'appelé aurait pu fonctionner. On a mis les matériels là-bas. Au sein de la Libé. On a réquisitionné les immeubles. Ça servait à quoi ? Ça ne sert à rien. On se dépense pour rien. Il y a également un deuxième fait quand même, Dominique Audré. On fait savoir que désormais, le ministre de la Santé le disait encore deux jours, que désormais, lorsque vous avez un cas de décès liés au Covid-19, vous avez maximum 48 heures, mais vous ne sortez pas de la ville. Vous avez entendu ça comme tout le monde, Dominique ? Malheureusement, on a 48 heures. Quand vous rentrez avec, vous mettez à la mort, vous en faites quoi ? C'est vrai qu'à Mouké, aujourd'hui, il y a un débat où on laisse croire qu'aujourd'hui, la manipulation du corps ne pose pas un problème. Sauf si c'est dans le cadre justement d'une autopsie. Donc, il n'y a pas de problème. Mais vous ne sortez pas de votre ville avec le corps. vous organiser à lui offrir, on dira au défunt, des obstacles dignes, mais dans la région dans laquelle vous vous trouvez. Mais pourquoi on avait refusé avant ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'on libéralise aussi maintenant la manipulation des corps aux familles ? Maman, je vous donne raison. Je donne raison à Maman. Parce que c'est incompréhensible. On a dit non, personne n'y touche, nous devons en tirer, gna 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 gna. Et après, aujourd'hui, on vous dit que vous avez 48 heures donc ça veut dire qu'on peut mettre à la marque. Entre-temps, on ne sait pas trop comment ça se passe. Ou bien on ne laisse les portes dans nos maisons et après on va en tirer. On ne fait pas. On peut se poser la question de savoir si ce n'est pas parce qu'il y a des spécialistes qui disent qu'un corps mort ce n'est pas un problème. Le gouvernement a refusé de réunir le corps social pour savoir de quoi il s'agit, de quelle maladie, des questions, des procédés qu'on pouvait avoir pour contrer cette maladie. Ils ont refusé. Comme ils ont la science infuse. Apparemment, le gouvernement était en réunion avec les seins et les anges au ciel. La dite réunion était présidée par Mahomet, Jésus et Bouddha. Ils ont les réunions. Ils sont débordés par le nombre de décès. Ils sont débordés. Cette affaire de que vous-même vous pouvez déjà commencer alors que avant quand votre personne décédait même de n'importe quoi on disait Covid et puis on vous arrachait le corps on allait inhumer Non, c'est d'abord c'est le gouvernement qui a perturbé le corps médical. Il les a perturbés. Au lieu de les écouter ailleurs, on écoute les scientifiques. Merci beaucoup. Mais ici, le politique est venu prendre parler des choses qu'il ne connaît pas. Quel conseil Dominique Odé peut donner en tant que femme camerounaise ? Qu'est-ce que vous vous dites justement au gouvernement rapidement ? On vous laisse manipuler les corps ? Il faut l'enterrer dignement dans vos villages ? Le conseiller s'adresse à qui ? Oui, bien sûr. Au ministre de la Santé ? On peut permettre que les gens aillent dans leur village avec les corps sauf si on scelle qu'on met des équipes dans les bousses. Et chacun rentre dans son village avec son corps. C'est progressivement Bombok. D'accord. Ils ont déjà commencé à dire que nous avons le débrouillé. Ça va même réagir sur le sujet rapidement. M. Michel Ngachou, je donne raison aujourd'hui à Bombok parce que je suis en train de mener une étude chez tous les premiers cas de Covid. On a accusé M. Wapi qu'il était décédé de coronavirus mais sa femme, ses enfants sont là. Tous ceux qu'on a cité au départ qui étaient décédés, les femmes ont été confinées à la maison mais rien, jamais non plus de médicaments, jamais en termes de suivi. Même pas de... Je dis en termes de suivi. Non, on va vous dire que ça ne peut pas une transforme. Non, vous savez, non, mais ça amène justement... Pas tout le monde. Parce que ça, ça amène à une interrogation. Maintenant, qu'on dise que 48 heures, on peut vous laisser le corps, ça suppose qu'on pouvait l'enterrer au village. Non, mais non. Ça suppose que lorsque le gars décède, le virus en lui-même meurt parce que le virus lui-même a une vie. On a vu des corps qu'on zenguait, qu'on stérilisait, on zenguait le cercueil, on arrangé. On pouvait jusqu'en élu. Oui, on accompagnait pour... Donc, vous voyez, et ça m'amène à me demander est-ce que véritablement ceux qui ont la responsabilité sont véritablement des professeurs ou des docteurs. Parce qu'aux États-Unis, on gardait les corps à la moque. Ceux qui ont vu on gardait les corps à la moque. Il y en avait que des pas on incinérait aussi. Oui, on incinérait on gardait les corps à la moque, pareil en Italie. Parce que j'ai essayé de voir. Et depuis que ce sujet a commencé à pointer en disant on vous donne 48 heures, je me suis demandé est-ce que finalement ce n'est pas ces dirigeants-là qui sont très alarmistes qui nous ont poussés à plein d'erreurs, à plein de fautes. Je crois qu'il fallait qu'il y ait un collectif qui s'élève pour ce que ce soit. Est-ce qu'un corps mort éternu ? Il est là, il n'est on l'enveloppe. On donne raison pour ça, c'est ça ? Oui, mais ça pourrait s'envelopper dans une housse. On le met dans le cercueil. quand il sort de Zengue, quand il est... J'ai vu les housses à vendre sur Internet, sur Facebook, au Cameroun. Merci à vous, merci à vous, chers messieurs. Merci à vous, Dominique Audreau, Yenguelec, merci infiniment Karine Sontiam, Bonbon Bengan et Charlamen Batiu pour cette édition de 10-12, le Zénith de ce 10 juin 2020. Madame, messieurs, retrouvons-nous certainement demain avec le même plaisir. D'ici à la Portez-vous bien et restez surtout en compagnie des programmes d'Ekinos Télévisions. Au-delà de l'image, nous continuerons à vous rendre compte. Sous-titrage ST' 501